Tant mieux, ok Donc pour moi c'est lancé Donc aujourd'hui on est le 12 octobre On se retrouve pour l'atelier en groupe Sur la médiumnité Qui va être dédié Waouh, ça fait peur Aux peurs, aux freins, aux blocages Et aussi comprendre ce qu'est l'au-delà Comme je l'ai expliqué dans le précédent atelier C'est vrai que chaque chose va être décortiquée On va pouvoir y revenir plusieurs fois Durant les autres ateliers Donc c'est vrai que ça donne l'impression De ne pas être assez peut-être développé Ou détaillé par certains aspects Tout simplement parce qu'il faut tenir un mois Donc on distille un petit peu les choses Et on va approfondir Au fur et à mesure qu'on évolue Et que vous évoluez aussi On va approfondir de plus en plus les thématiques Donc merci à tous et à toutes De nous rejoindre ce matin On va rester jusqu'à Midi moins 10 grand max Ok Voilà je pense Parce qu'après il faut que je récupère ma fille Normalement elle devait rester au collège Mais voilà il faut que je la récupère Donc pour midi Donc midi moins 10 Je serai obligée de vous laisser Et on va tenir Voilà Quasiment presque sur 3 heures C'est largement jouable C'est largement jouable Je dis ça parce que La thématique des peurs Des freins Des blocages Est une thématique Qui amène énormément d'interrogations Et qui suscite beaucoup d'échanges Donc c'est vrai que cet atelier Je le souhaite vachement dans l'interactivité Même si pour beaucoup Vous m'avez laissé vos questions En commentaire sur la publication Je vous en remercie Mais voilà On va être vachement sur un atelier Qui va être interactif Puisque vos peurs Vos craintes Vos inquiétudes Vos appréhensions Sont de l'ordre du personnel Donc forcément Vous aurez votre mot à dire là-dessus Alors voyons voir Hop ici Avant de parler des peurs On va déjà commencer un petit peu A comprendre ce qu'est l'au-delà Donc petit interro surprise Qu'est-ce que l'au-delà pour vous ? Comment est-ce que vous vous représentez ça ? Donc toujours pareil On lève la main Comme ça j'essaie de vous situer Même si je n'ai pas tout le monde Qui apparaît à l'écran de Montel Mais voilà Vous interpellez Pour qu'on puisse faire silence Et vous écouter Alors pour vous Qu'est-ce que représente Cet au-delà ? Donc l'au-delà Et le silence Le vide Le calme Il faut être N'hésitez pas à prendre la parole Ce temps-là Il est pour vous aussi Donc n'hésitez pas Pour moi c'est une autre dimension Totalement différente C'est un autre plan C'est un plan astral C'est les autres Qui ne sont pas dessus Mais on va dire C'est le premier échelon Dont on arrive Après de s'interner Après de laisser Ce véhicule C'est trop Je sais c'est trop Mais bon Ok Pour d'autres personnes Dites-moi Pour moi aussi En fait Je pense que je vois aussi En termes d'autres dimensions En fait D'autres plans Mais avec vraiment Enfin plus je rentre Dans la médiumnité Et puis je me rends compte Qu'il n'y a vraiment Il n'y a pas que les défunts Il y a plein de choses aussi Il y a plein d'êtres Il y a plein d'autres êtres Voilà Mais je Voilà Je n'arrive pas trop A catégoriser Et je n'ai pas trop Je n'ai pas envie de le faire Même Mais voilà Enfin je Avec plusieurs plans Peut-être plusieurs énergies Plus ou moins hautes Voilà Mais ça reste encore très vague Pour moi Ok D'autres D'autres idées là-dessus ? Moi je le vois Peut-être par exemple Par rapport Aux dimensions Comme un Comme un Je n'ai même pas De ce qu'il y a De ce qu'il y a Oui Oui Ok Donc pour vous En fait On va être dans Je n'ai rien entendu C'est mon petit Ou Non C'est général C'est général C'est général Parce que voilà C'est l'audio Qui était un peu bas Pour vous Saline Donc du coup C'est vrai qu'on est sur En fait Je traduis Parce qu'à force D'avoir des Communications téléphoniques Où L'audio est faible Mes oreilles s'habituent Donc en fait Pour vous C'est plutôt Une notion de continuité De progression D'apprentissage Qui nous permet D'évoluer De l'autre côté Au fur et à mesure De différents plans Et suivant les acquis Que l'on a eu Depuis L'incarnation Et ce qu'on a appris De l'autre côté Et ce dont on s'est dégagé De l'autre côté aussi Au fur et à mesure On est d'accord ? C'est bon ? Ok Super Ok Pour Pour d'autres encore Qu'est-ce que Qu'est-ce que représente Le delà Ou qu'est-ce que Ça pourrait être Pour vous ? Peut-être une source Un réservoir d'énergie Je sais pas Oui Ok Ouais C'est intéressant Ouais Ouais La présence De l'hierarchie Justement Pour accompagner L'évolution Tout à fait Ouais Aussi Ouais D'autres idées Encore ou pas ? Non Ok Alors C'est C'est très mignon Mon réponse Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y en a Aucun d'entre vous Qui a évoqué Quelque chose Qui faisait peur Bah ouais Bah moi c'était Un peu l'idée Dans les créatures Enfin les Voilà Les différentes Les différentes choses Qu'on pouvait y trouver Pas seulement les défunts Oui 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 bien sûr Parce qu'on est sur quelque chose Evidemment On est en territoire inconnu On est d'accord Mais il n'y en a aucun Qui m'a dit Ah là là Mais C'est un jugement C'est une tourmente C'est C'est un vide On se On se retrouve pas On est tout seul On est isolé Face à soi-même Et sa conscience Même Même dans Dans l'expression Qu'en a eu S'anime On est dans une notion Pareille de nouveau Où les choses sont Dans un cadre D'évolution D'une continuité Donc même là On a été Même avec cette idée De Il y a une introspection Il faut faire un bilan A un moment donné Il n'y a jamais eu Mais en fait On est bloqué Là où on est On ne bouge plus On reste là Vous voyez On est toujours sur quelque chose Quand même Qui amène Une progression Une continuité Une évolution Un espoir Un mieux On vise quelque chose D'un peu plus serein Au final On rentre chez soi Il y en a qui ont évoqué La source Il y en a qui ont évoqué La lumière Mais il n'y en a aucun Qui est parti Dans une idée Dans une idée Dans une idée de peur Fondamentale Même dans l'expression Quand vous disiez Il y a des êtres De l'autre côté On ne sait pas ce que c'est Oui parce qu'on est Dans une ignorance On est dans une méconnaissance Même en termes de médiumnité C'est-à-dire Même des médiums Qui peuvent aller Sur différents plans Grâce à Dieu On n'a pas Connaissance sur tout Parce qu'on n'appartient pas A ce plan-là Donc on n'est pas supposé Tout savoir non plus Et heureusement pour nous Parce que sinon Je pense qu'on pètera un câble Et après on n'est pas du tout Dans une capacité D'assimilation Et de Comment dire De compréhension De ce qu'est l'omniscience Au final Ce n'est pas notre portée Donc même par rapport A ce que l'on peut toucher De l'autre côté Au niveau de l'au-delà Même suivant Par rapport à nos niveaux En médiumnité On va dire même De façon un peu familière Et comment dire Comme ça Même face à l'étendue De nos pouvoirs On ne peut avoir Que la partie apparente De l'iceberg Ok Donc c'est vrai Qu'on est en termes inconnus Donc au final On en a une perception Qui est quand même Rassurante Par rapport à ce que Vous avez évoqué Chacun et chacune Après c'est l'inconnu Qui fait peur C'est ce qu'on va voir Aujourd'hui Au niveau de Au niveau de l'au-delà Donc on est Dans Dans une autre dimension Oui C'est à dire Qu'on est dans D'autres plans de conscience Puisque au final L'au-delà Va regrouper Des êtres Qui sont des consciences Désincarnées On est sur des énergies pures On est sur des intelligences Mais qui ne sont qu'une pure énergie Au final C'est toujours ça l'idée C'est à dire que Là on vit dans un monde de matière On est dans une incorporation Dans une incarnation Et au final Votre Votre Conscience Votre Votre capacité D'imaginaire Votre capacité D'analyse Résident Dans votre conscience Et dans votre inconscient Donc on est quand même Avec quelque chose Qui s'exprime Bien au-delà Du corps Bien au-delà De la matière Après on a besoin Ici dans le monde physique De verbaliser On a besoin de contact On a besoin de matière On a besoin D'éléments tangibles Pour pouvoir Comprendre les choses Et une fois De l'autre côté On est beaucoup plus Au final Dans un état De conscience Pure Qui fait Qu'on se On se défait Complètement De tout ce qui est De l'ordre De la matière Du physique Et ainsi de suite Quand les médiums Ou même les gens Qui ont intérêt Par rapport à l'au-delà Ou par rapport aux défunts On va toujours Exprimer ça comme ça On va dire Les défunts Sont des personnes Comme des autres Mais autrement Ça reste quand même Cette idée de continuité On est On est soi-même En tout cas Dans les premiers plans Ça on le verra après Sur d'autres ateliers Et après On tend à évoluer Vers quelque chose D'un peu plus Dans l'unité Comme vous l'exprimiez Tout à l'heure Dans cette notion D'unicité D'union De fusion Même avec la source Et l'énergie Donc on va finir Petit à petit Par laisser De plus en plus Notre part d'humanité C'est-à-dire Ce qui fait Que vous êtes vous Aujourd'hui Dans votre incarnation Pour au final Fusionner avec cette source Mais de l'autre côté Il y a plusieurs étapes Ce qu'on appelle Des paliers Ou des niveaux De conscience Encore Que l'on verra Durant l'atelier Du passage d'âme Mais qui sont nécessaires Pour pouvoir Épurer L'esprit Pour qu'il accède A son état d'âme Donc ça aussi Pareil On est quand même On est quand même Sur autre chose Le fait que l'au-delà Soit en proximité Avec nous C'est-à-dire Que l'au-delà S'intéresse A nous 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 intéressons A lui Parce qu'on est quand même Sur une question existentielle Qui existe depuis La nuit des temps Puisque les rites funéraires Existaient même Durant le paléolithique Donc on est quand même Avec quelque chose Qui a toujours On va dire Interpellé Le vivant Même certains animaux Prennent soin De leur défunt Comme Alors je sais pas C'est juste comme ça L'image par rapport Au cimetière des éléphants Les éléphants Ont un site Où ils meurent Et où Certains membres De Comment dire De la troupe Va se recueillir De temps à autre Donc il y a quand même Une certaine conscience Dans le monde animal Qui fait que On On cogite Sur le fait Qu'il y a un absent On cogite Sur le fait Pour nous En tant qu'être humain On va développer ça Beaucoup plus loin Mais évidemment On va se dire D'accord Il y a un absent Mais en même temps C'est pas possible Que ça s'arrête Sous prétexte Que la personne Est décédée Donc il y a Quelque chose d'autre Et ça Ça a toujours existé Même depuis La préhistoire Les rites funéraires Remontent à Il y a très longtemps Donc il y a quand même Un souci De ceux qui partent A savoir ce qu'ils deviennent Après vous avez Là aussi pareil Un intérêt Pour les gens Qui va être Sur l'ordre De tout ce qui est De l'ordre De l'énergie Des éléments C'est pas pour rien Non plus Qu'on a eu Tout ce qui est De l'ordre De la mythologie Qui est de l'ordre De la croyance De l'ordre De l'animisme Aussi Le fait De donner Une représentation Consciente Et spirituelle Par rapport Aux éléments La forêt Le feu L'air Et ainsi de suite Les mythologies Sont basées là-dessus aussi Donc c'est pas non plus Anodin Et après Lorsque les religions Ont commencé À venir Les religions Ont peut-être Un peu plus Encadré les choses Pour ensuite Aussi en faire Quelque chose Qui va servir L'État Parce qu'au final Lorsque l'histoire De l'humanité A évolué Il fallait bien Il fallait bien Mettre raccord À un moment donné Le politique Et le pouvoir Ce qu'on appelle La théocratie Puisque majoritairement Toutes les cultures À la base Étaient théocratiques Faisaient appel À la théocratie Donc il y avait Toujours cette idée À l'époque De l'Antiquité On avait des divinités Qu'on interrogeait Par le biais De la pitié C'est-à-dire Les oracles Ou les choses Comme ça À Delphes À Rome Aucune décision politique N'était prise Sans avoir consulté Les dieux Ou les divinités Et après Lorsqu'on a eu L'émergence De certaines religions Quelles qu'elles soient Il était bon C'est pas pour rien Qu'on a eu des rois Et ainsi de suite C'est-à-dire Que le roi Et la représentation Souveraine et sacrée D'un pouvoir divin Sur Terre Donc à partir de là On a bien compris Qu'il y avait un lien Entre l'individu Et l'au-delà Donc l'au-delà N'a jamais été exclu Mais après L'au-delà A pris une tournure Un peu plus sacralisée Un peu plus encadrée Et un peu plus On va dire Peut-être limitée Parce que comme Je l'expliquais à l'instant Tout ce qui est de l'ordre Des théocraties Avaient aussi Un enjeu politique Donc les politiques Ont aussi remanié Tout ce qui était De l'ordre de la théologie A leur fin A leur profit C'est pas faux L'actualité On n'est pas là Pour débatte de l'actualité Mais ils nous le montrent Voilà Lorsqu'on a un pouvoir Mais ça se répète Mais ça se répète Parce que chaque pape Fonctionnait Suivant ses intérêts politiques Et on a failli se retrouver Avec deux rois Et à un moment donné Il y a eu un gros clash Et on en a choisi un Plutôt que l'autre Et je crois que même Notre pape Il a été zigouillé entre temps Donc C'est comme ça Donc ça a toujours été comme ça Donc c'est vrai Que le religieux Le spirituel A toujours accompagné L'être humain Au jour d'aujourd'hui On essaye Comment dire Par le biais De la médiumnité De se dégager De cette portée Religieuse Parce qu'au final Les gens vont plutôt vous dire Mais je ne suis pas Dans la religion Je n'ai pas un culte Ou peut-être que si Mais je suis beaucoup plus Liée à la spiritualité Même s'il y a quand même Un regard par rapport Au culte religieux Et en termes de médiumnité C'est à cela que je viens En termes de médiumnité Il est certain Que tout ce qui est De l'ordre de la médiumnité N'a pas été bien vu Jusqu'en 1975 Ou 1985 Si ma mémoire est bonne C'est à dire que A la base Moi c'est par rapport Aux personnes Qui sont du culte Judéo-chrétien Catholique A la base Vous avez ce qu'on appelle Dans la Bible Le déterronome Et le déterronome Nous explique gentiment Qu'il est interdit Parce que c'est péché C'est pas bien D'aller interroger Des voyants Des médiums On ne dérange pas Les morts Et la médiumnité A l'époque Petit cours d'histoire On n'appelait pas ça La médiumnité On appelait ça La nécromancie C'est à dire C'est à dire qu'on interrogeait Les morts Sur l'avenir Des vivants Ok Et ça C'était très mal vu Par les religions C'est à dire Qu'on ne dérange pas Les morts Les morts N'ont rien à nous dire C'est péché D'aller les déranger Et en plus de ça Comme l'avenir Des individus Et des peuples Des nations Appartient au pouvoir divin C'est à dire à Dieu On n'a pas à connaître Les dessins Du plan divin Par rapport à l'humanité Ou même par rapport A votre propre vie Donc on ne va pas voir Les voyants Et nous on n'interroge pas Les morts C'est pour ça Qu'il y a eu Aussi Entre guillemets Tout ce qui était De l'ordre De l'inquisition Et tout ça C'est un peu Voilà Tout est relié Au fur et à mesure Donc Lorsque l'on est Avec ce type De crainte Moi c'est par rapport A ça Que les gens viennent me voir Quand je leur demande Quelle est votre crainte Certains d'entre eux Vont dire Bah écoute Moi Je fais partie D'une famille catholique Et on m'a dit Que c'est pas bien D'aller interroger Les morts Ou d'aller voir Des voyants Ou des médiums C'est pas bien Ça peut apporter Que du malheur Ou ça peut Ça peut être En contrariété Est-ce que Certains Certains d'entre vous Ont eu un petit peu On va dire Ce tabou Par rapport A leur culte religieux Quel qu'il soit Oui Je l'avais raconté Sur ma grand-mère Qui m'avait interdit De parler Parce que c'était pas bien Et que Chaque fois Que je ne sais quoi Ce soit Elle m'est tapée Ok Autre chose D'autres Il y avait un peu Ça aussi Mais moins appuyé Que ça quand même Oui Mais en tout cas Il y a quand même Cette croyance Comme quoi Effectivement Du côté sorcière Tout à fait D'autres ont eu droit A ce genre De Comment dire De Restriction Dans ma famille Aussi C'est pareil Malgré que Qui vient d'une famille Assez Médium De Filles En Fille Enfin Mon arrière-grand-mère Pratiquait la cartonucie Ma grand-mère Était Périsseuse Et Dans son médium Dans mon famille Et Ma mère Elle voyait des choses Petites Et Suite à la peur Qu'elle a eue Elle s'est convertie Dans une religion Parce qu'elle n'arrivait Pas à gérer Tout ça Donc En fait Quand moi aussi J'ai commencé à voir des choses Enfin Pas autant qu'elle Mais à un autre niveau Oui C'était très mal vu Non Non Comme elle n'arrivait pas A rétrouver Elle avait fait un blocage En fait Par rapport à ça Et Voilà Pour elle Elle pensait Qu'elle était procédée Par le mal Donc Il y avait un peu Cette chose là C'était Ouais Assez compliqué Quand même Il y a Il y a ce côté De sanction d'un côté Et après Une porte de sortie Voilà Une sorte de refuge aussi Par le biais de la foi Ou d'un culte religieux En se disant Voilà Là au moins Je vais être protégée Et ça ne va plus m'atteindre Ça ne va plus me concerner Et quoi Exactement C'est ça On a trouvé refuge Oui c'est ça C'est ça Euh Moi Moi j'ai vu Sur Sur un autre groupe Que j'ai laissé Un petit peu de côté Mais peut-être Il faudra que j'y revienne Mais bon Je suis trop partout En même temps Donc c'est pas bien De trop faire de choses Parce qu'après On ne peut pas tout Comment dire Accorder le temps nécessaire A chaque groupe Donc j'ai un autre groupe Qui est dédié Aux enfants médium Sur lequel il y a des parents Qui apportent des témoignages Et j'ai interviewé Et j'ai interviewé Cette interview Sur Youtube Des parents Et c'est vrai Qu'en fin d'interview La maman exprimait Comme quoi Par rapport à sa fille Qui était assez jeune Elle doit avoir 6 ou 8 ans Max Sa médiumnité à elle En fait Était Comment dire Vécue comme un fardeau Vécue un peu Comme une malédiction On va dire ça comme ça Au point que la maman A demandé A faire faire un exorcisme Sur son enfant Là c'est extrême quand même C'est extrême C'est extrême Parce que Mais vous savez que Moi ma maman Elle voyait Des choses horribles Mais horribles Genre une maman Qui se baladait C'est mort Ma grand-mère Comme elle était Puisqu'en ma guérison Moi après Elle est morte assez jeune Malheureusement Donc elle n'a pas fait Tout ce qu'elle se transmette C'est aussi à ma maman Mais de son jeune âge Elle voyait des choses horribles Et ma grand-mère En fait Elle n'a rien fait Parce qu'elle était Quand même croyante Donc elle a laissé Mais quelqu'un Qui ne connaissait pas Enfin Qui ne l'avait pas eu de base De dire un peu De spirituel Et Bon c'est possible Qu'après les parents Facent ça aux enfants Oui Parce que Moi que je viens d'un pays Des choses comme ça Désolée Moi que je viens d'un pays C'est pas grave Je viens d'un pays Moi aussi Dans des gens d'urbanes Et des trucs comme ça Oui Je viens de l'équateur C'est extrêmement compliqué De se dire Mais c'est la question De la religion Pourquoi ma grand-mère Je suis une mauvaise sorcière Qui venait annoncer Des trucs Qui ne sont pas bons Il fallait me taire Soit qu'il soit Il fallait me taire Parce que c'est pas ma mère Qui me levait Bon c'est ma grand-mère Et c'était très mal vu C'était extrêmement mal vu Dès le point de vue religieux Dès le point de vue 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 Maintenant bon La parole s'élivère un peu On va lire C'est un peu Et ce que j'aime bien Moi dans le propos Que vous tenez C'est qu'en fait On va dire Ce qu'il y a de très fascinant Avec l'être humain C'est qu'il est capable D'une chose Et de son contraire En même temps Puisque l'Amérique latine Est quand même Le refuge Entre guillemets Du spiritisme aussi Oui Voilà Notre ami Alan Kardec A quand même On va dire Constitué une église Là aussi pareil Et donc c'est vrai Aussi c'est teinté Vous voyez Même avec ça On est quand même Dans un registre Voilà On est dans un registre Où il y a Je pense même Oui C'est ensemble planté Il y a même une évangile Selon le spiritisme Ok Donc à partir de là On est capable de tout Et de son extrême C'est à dire que La mort est à bout D'accord Ok C'est tout à fait normal On ne sait pas Ce qui se passe Dans son entier Pour le commun des mortels On ne sait pas Ce qui se passe De l'autre côté Il y a Il y a l'absence Donc il y a aussi Le fait de On ne parle pas des morts Moi je sais que Moi à titre personnel Lorsque Alors en plus de ça Je suis une enfant adoptée Donc là aussi Pareil J'ai été adoptée J'ai été adoptée A la suite du décès Du fils unique De mes parents Qui avaient 18 ans A l'époque Donc c'est vrai Que moi Quand j'étais arrivée Bon je vais avoir 4 ans Et sur le bahut Du salon Il y avait la photo D'un jeune homme Et quand je demandais A ma mère Qui était ce jeune homme Ma mère me disait Ça ne te regarde pas Ok Donc en fait Déjà à la base Si on est sur le fait De ne pas parler des défunts Dans certaines familles Ça se fait On ne parle pas des morts Quelqu'un est mort On n'en parle plus Un petit peu Voilà Mais chacun vit avec sa peine Bien évidemment Mais on n'en parle pas Et moi Le fait est que moi Par rapport à ce jeune homme Je le voyais Je l'entendais Et j'avais même expliqué A ma mère Bon j'étais quand même assez jeune Je vais avoir 5 ans En tout cas assez Et je lui avais dit Mais le monsieur Là sur la photo Il est noyé Il est mort noyé Et ma mère Elle était devenue blanche Et tout Ça l'avait un peu inquiété Parce qu'effectivement Mon frère Donc était donc décédé Par hydrocution Donc c'est vrai que voilà On est sur des choses Qui touchent quand même À une sensibilité Par rapport au deuil Qui touchent aussi À un tabou Par rapport Au risque Encouru C'est à dire que Majoritairement Après même Dans Lorsqu'on enlève Ce côté on va dire Religieux Il y a quand même Une grosse inquiétude De la part des gens Qui est de dire Oui mais est-ce que Est-ce que ce n'est pas Est-ce que ce n'est pas Comment dire Des manœuvres Malsaines Démoniaques Pour pas dire le mot Est-ce que c'est pas Diablerie quoi au final Et j'en ai beaucoup Qui viennent me voir Comme ça En disant Mais voilà Je redoute D'exprimer ma médiumnité Parce qu'on m'a dit Que c'était L'œuvre du démon Parce que c'était Malsain Diablerie Que de pouvoir parler Avec des défunts Ou de voir des énergies Ou de comprendre Qu'il y a d'autres consciences Comme ça Qui tournent autour De nous Et au final Moi ma réponse Elle est quand même assez simple C'est Est-ce que vous avez l'impression Lorsque vous faites des contacts Lorsque vous faites des soins Lorsque vous faites Des lectures d'âmes C'est-à-dire commencer à lire A l'intérieur des gens Un petit peu leur parcours de vie Est-ce que vous avez l'impression De faire du mal ? Je crois pas Moi j'aurais plutôt tendance A dire qu'on a quand même Un rôle d'accompagnement On a un rôle à jouer Extrêmement important aussi Dans l'accompagnement au deuil On est avec une capacité De soulagement De confort Pour certaines maladies Ou certains désagréments Que pourraient avoir les gens Par le biais du magnétisme Certains sont même en capacité De guérir Ni plus ni moins Leurs semblables D'autres ont une capacité A décoder les gens Qui ensuite Va leur permettre D'être beaucoup plus performants Dans un accompagnement Au développement personnel En faisant tomber Les barrières Des uns et des autres Et ainsi de suite Donc quand même Quand on met tout ça A bout à bout On voit qu'il découle Beaucoup de bien De ce qu'on dit Être mal au final Donc C'est là-dessus Que les gens devraient Se raccrocher Se rassurer En disant Mais au final Je ne suis pas en faute De quoi que ce soit Puisque ce que je fais C'est bien Là où ça va être problématique C'est peut-être L'idée de se dire Attention à ce que les gens Ne deviennent pas addicts A ces choses-là C'est peut-être là Qu'on a perdu un peu de monde Dans le parcours Un peu de la médiumnité Parce que bien évidemment Malheureusement pour nous Il y a des gens Très bien Et il y a des charlatans Et il y a des gens Qui entretiennent aussi Une sorte d'addiction A ces choses-là Donc c'est vrai Qu'il faut faire la part Des choses Mais malheureusement L'humanité est ainsi faite En général Lorsque quelque chose Ne va pas bien Et que c'est très majoritairement Que ça se passe comme ça C'est-à-dire le charlatanisme Le fait d'avoir des gourous Des addictions Des choses comme ça On va sanctionner Toute la profession En disant Tout ça C'est que des conneries Tout ça C'est malsain Tout ça Ils font que de l'argent Sur le malheur des gens Voilà Donc on est tous mis Un petit peu dans le même sac On ne peut pas dire Tous carrément mis Dans le même sac Et c'est à nous Après À être raccord Avec ce que l'on fait Et à le faire Accepter aux autres C'est-à-dire Qu'on ne pourra pas Changer La mentalité des gens Mais ça ne nous empêche Pas à nous De travailler Dans un but altruiste Dans un but Alors là aussi Pareil Le fait de monnayer Les choses Les gens vont dire Ah là là Mais c'est pas bien De faire de l'argent Par rapport à ça C'est péché Aux yeux Du tout puissant C'est absolument faux Voilà Parce que Tout le monde A un travail Parce que c'est ainsi Que marche le monde Et au contraire Moi je pense Que le fait D'avoir le courage De plaquer Entre guillemets Le confort D'un boulot D'un job alimentaire Ni plus ni moins Pour risquer Après d'en faire Sa profession C'est un sacré choix De vie De changement de vie D'orientation Au niveau De votre parcours De vie Parce que Vous avez Comment dire Vous avez la famille Autour A commencer Au niveau des compagnons Au niveau des compagnes A leur dire Bah écoute Voilà Je sens Que je peux faire ça Et je peux le faire Très bien Je veux plaquer mon boulot Pour ne faire que ça En général Là c'est Tu me regardes Les grands yeux Mais c'est quoi C'est connerie quoi Et là Là je suis totalement d'accord Parce que J'ai eu des personnes Qui Oh non Quand je fais des récits Non mais Tu vas demander L'art Pourquoi Je lui ai dit Déjà Je ne traite pas Pour les autres Parce que Pour le moment Je ne suis pas prêt A faire quelque chose On va dire Vers les autres D'abord Je me soigne moi D'abord Je suis en train De soigner Tout ma personne Et après On verra Plus moins Mais Il faut recevoir Quelque chose En échange On ne peut pas Donner les choses Gratisement Parce que Tout le monde Il n'arrive pas A la même manière On va dire Les récits C'est interdit De ne pas donner rien C'est même C'est une énergie Que tu es en train De donner Des fois Les personnes Qui veulent quelque chose De gratuit C'est très bien Va ailleurs C'est tout C'est tout On peut les faire Gratisement On peut le faire Mais pas totalement De gratuit Non plus Parce que Moi par exemple Je vais faire ça Ça dépend Ça dépend De valeur Enfin Ça dépend De chacun Mais c'est vrai Que dans l'énergie Dans le pratique De l'énergie Quand tu travailles L'énergie C'est vrai Qu'il y a Un échange Donc il faut que ça soit Aussi un échange De ce côté là Sinon ça perd Sa valeur Mais Tout n'est pas interdit Et chaque personne Fait aussi comme Elle le souhaite Oui On a aussi la liberté Bien sûr Bien sûr Moi par exemple J'ai des personnes Qui me sont demandé De ce reste Que pour le côté caritatif Tu vois Qui me sont demandé Des choses Par exemple Une fille Qui m'a dit Sincèrement Je veux te donner Quelque chose Elle m'a donné Une recette De cuisine C'est ça Une recette De cuisine La quoi j'appréciais Beaucoup Parce que c'est quelque chose Que je voulais apprendre Oui voilà C'est ça Moi dans mon parcours Ça fait 20 ans Que je pratique Ça fait depuis Depuis Comment dire Pendant 10 ans Je n'ai fait que du bénévolat pur Et dur Donc comme vous L'avantage C'est que Bon Tu reçois la cocotte Et le petit lapin au chocolat Les enfants sont contents Il n'y a pas de soucis Et après On est bien évidemment Dans des formes On va dire Alors d'un côté D'abus C'est à dire Qu'à un moment donné Il faut aussi Tempérer Modérer Les excès Les addictions Les demandes L'exagération Et aussi En même temps Lorsque vous 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 destinez Lorsqu'on vous pousse Dans ma situation À moi J'aurais pu continuer A faire du bénévolat Sauf qu'à un moment donné Dans mon parcours de vie Il y a beaucoup de choses Qui se sont écroulées Sur un plan financier Qui nous a mis Tellement dans l'embarras Mais quand je dis Comter les centimes On y était On comptait les centimes Donc on était Vraiment tellement Dans l'embarras Que moi Je ne pouvais plus Exercer l'activité Que je faisais au préalable Mon mari avait mis La clé sous la porte Parce que sa boîte L'avait fait faillite Suite à un changement De secteur Donc il n'avait pas pu Retrouver une clientèle Comme il l'avait au préalable Donc on était tellement mal Que bon bah lui Il me disait Ben écoute Tu vas repartir Dans des anciennes activités Tu vas Parce que je travaillais Je travaillais en tant Qu'assistante maternelle À l'époque Et ma maison N'était pas passée Elle n'était pas homologuée Donc du coup Il m'a dit Tu repars dans ce que Tu savais faire avant Le secrétariat et tout Je me dis Attends Moi ça fait au moins Je ne sais pas combien d'années Que je n'ai pas fait le secrétariat Ça a changé Je ne peux pas me remettre à la page Et surtout Je n'avais pas envie De repartir dans les bureaux Il m'a dit Mais écoute Qu'est-ce que tu vas faire Parce que là On est un peu pris à la gorge Financièrement J'ai fait C'est simple Ce que je faisais De manière bénévole Pendant 10 ans Je vais me professionnaliser Et je vais En faire mon métier À part entière Il m'a dit Ouais ok Si tu veux Mais je te donne 3 mois Pour que ça marche Si au bout de 3 mois Il y a un qui marche Tu repartiras dans les bureaux Bon Jusque là Ça fait donc Maintenant 12 ans Que je pratique Donc ça va Ça tient la route Le truc qui se passe C'est que Lorsque l'on est dans Dans le bénévolat Pur et dur Moi je sais qu'à l'époque Je ne demandais rien Et je n'attendais rien Des gens On m'offrait le café Puisque moi je faisais Les consultes À la terrasse Et des cafétérias Parce que j'avais pas de cabinet Je ne pouvais pas recevoir À la maison non plus Et je ne voulais pas recevoir Non plus à la maison Et en fait J'ai jamais demandé Quoi que ce soit Ça ne m'est jamais venu À l'idée De me dire Il faut absolument Qu'il y ait un échange Pourquoi ? Parce que j'étais partie Dans l'idée de Ça fait du bien Tant mieux Et surtout J'étais partie dans une idée Qui je pense Ça va régler pas mal de problèmes À tout le monde C'est le fait de me dire En fait Si la personne Elle ne veut pas Ou elle ne peut pas Me donner quelque chose C'est pas grave Je veux dire En fait De l'autre côté On tient les comptes Donc la notion De rétribution Par rapport à ce que vous faites Elle vous sera rendue Par un moyen Ou par un autre Par l'astral Toujours Donc moi je pars toujours Après ça je pense J'y crois à dur comme fer Je me dis que Certains coups de pouce Dans la vie C'est un retour De ce que j'ai pu faire Mais ce système là Ne va fonctionner aussi Tenez-vous bien Tenez-vous mieux Que lorsque vous êtes aussi Totalement désintéressé Parce que si vous êtes en train De vous dire Là je collecte Les bonnes actions Dans l'attente D'avoir quelque chose Ça va pas le faire Donc on fait les choses Parce qu'on sent Qu'on a envie de le faire Qu'on peut On est en capacité De le faire La personne en face Elle vous est reconnaissante Elle exprime sa reconnaissance Que ce soit par des cocottes Ou des lapins en chocolat Ou que ce soit Par une recette de cuisine Ou par un billet de 10 euros Ou de 5 Ou de 20 Ou de 50 Il y a plus après C'est pareil Voilà Les choses Les choses vont toujours Se rééquilibrer Parce que C'est ainsi Que les choses sont faites Il y a toujours Une loi d'équilibre Qui s'appelle La rétribution Donc vous ne resterez Jamais sans rien Ceci n'empêche Que si après Vous souhaitez vraiment En faire profession Par la suite Il n'y a pas de tabou À en faire profession Comme on peut aussi Le trouver Par rapport à Certaines remarques En commentaire Dans des groupes Dans des blogs Ou ainsi de suite En disant Mon Dieu C'est un don On ne se fait pas payer Pour un don Mais ça C'est au regard De chacun Chacun est libre De faire ce qu'il veut Voilà Moi j'en ai fait Ma profession Donc clairement Comme tout le monde J'ai mes crédits J'ai des choses À payer en fin de mois C'est une activité Sur laquelle Je passe 8 heures par jour Comme quelqu'un Qui est à son activité Pendant 8 heures par jour À son boulot C'est exactement pareil C'est exactement pareil Donc il n'y a pas De tabou non plus À avoir là-dessus Mais c'est vrai Que le jugement Des autres Peut être aussi un frein Dans l'expression De votre médiumnité Aussi par rapport À un autre aspect Sur lequel C'est aussi important Déjà pour vous-même Qui pouvez vous bloquer Et par le regard Des autres Qui peut vous freiner Ça va être le fait De se demander Si la personne Que l'on a en face Ou la personne Que vous êtes Et scène d'esprit Est équilibrée Parce que Dans la médiumnité Jusqu'à preuve du contraire Lorsque vous avez commencé À percevoir les choses En tout cas C'est un déroulement Sain Logique Et tout à fait Normal Que de se poser Des questions Sur son état mental En se disant Mais Bon il n'y a pas Des schizophrènes Dans ma famille Non Peut-être que si Bon peut-être Que c'est un état De schizophrénie Est-ce que Est-ce que Ce sont des hallucinations Ou des choses comme ça Parce que Lorsque vous avez Des choses Qui sont de l'ordre Du contact spontané Comme on l'a pu évoquer Lors du dernier atelier Le fait d'avoir Des visages Qui apparaissent la nuit D'entendre des choses D'avoir des flashs Des visions En tout état de cause La première question Que vous allez vous poser C'est Est-ce que je suis équilibrée Sur un plan psychique Je veux te dire Et je le fais Et je continue à le faire Pour prendre des thérapies psychologiques Parce qu'au tout début Je me suis dit C'est pas vrai Donc ça C'est dans ma tête Donc la première chose Que j'ai fait C'est consulter un psy Je dis Je veux aller chez moi C'est attendu Hop Et sincèrement Ça m'a fait du bien De me rendre compte Qu'au milieu de la session Il a paru La grand-mère Démocie Et que j'ai commencé Je lui ai dit Je sais que tu ne crois pas en ça Mais ta 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 Et quand je la vois Fleurer comme Madeleine Et qu'elle me dit Mais comment tu sais ça Et je lui ai dit Je te dis Ce que je vois Et qu'à la fin Sa grand-mère Il a paru Pour la prévenir D'un danger D'une autre Et qu'elle cherche Une semaine après Elle me dit Tout est passé Qu'elle me dit Crois en toi Elle-même Elle me dit Crois en toi Tu es le que tu es Oui c'est ça C'est ça C'est clair Est-ce que Du coup Mais si Année aussi Ça aide à équilibrer À te dire Ok Deux-uns Ils sont Sur ma tête Au cas Qu'il y a quelque chose Qui va pas Et c'est là On se rend compte Que c'est vrai Ou c'est pas vrai Ou il y a quelque chose A travailler Et tout ça Est-ce que Certains Certaines d'entre vous Ont eu Une peur D'être complètement On va dire Déconnectés Des réalités De souffrir De pathologies Psychiques Ou même psychiatriques Oui Oui Et comment ça s'est Comment dire Concrétisé C'est parce que Le regard des autres Vous a amené À avoir cette peur Par rapport A votre état psychique Ou est-ce que C'est vous Qui vous êtes On va dire Tablé là-dessus En disant Mais ça tourne pas rond Je perds les pédales Non je vois Ok Ok Ça a duré combien de temps Ça s'est passé comment Bah plusieurs années Ça a duré Pas mal d'années Ouais Dites-nous en plus Oui si vous le souhaitez aussi Mais dites-nous en plus Alors c'est vrai C'est quelque chose Je n'ai jamais Je suis quand même Quelqu'un d'assez seule Des points sur lesquels Je vous avais communiqué Donc mettre des mots C'est parce que C'est évident Oui Et c'est tout un passage De vie Oui j'avais l'impression De me fabriquer Un monde Et que c'était pas Enfin Je l'ai compris après Que C'était comme si Je m'étais fabriqué Un monde Et que ce monde N'était pas Le monde Dans lequel on vivait Alors que finalement Ce monde-là C'était mon monde Et qu'il fallait Que je le respecte Oui Oui Parce que dans Ouais Parce que dans Dans la médiumnité Bien évidemment Tout ce qui est de l'ordre On va dire De la relation Au-delà Pour nous C'est du concret C'est C'est réel Voilà C'est vrai que La définition du réel Va être extrêmement Subjective Dans le sens On va dire La majorité des gens Les personnes Pour elles Le réel C'est ce qui est visible C'est ce qui est Du tangible C'est ce qui est De l'ordre Du concret Du visuel Et ainsi de suite Et pourtant Tout ce qui est de l'ordre Aussi des plans subtils A sa propre réalité Qui malheureusement Est imperceptible Pour le commun des mortels Mais en même temps On est sur quelque chose Qui existe Lorsqu'on est Sur certains phénomènes Les gens Qui ne sont pas médiums Lorsqu'ils ont perdu Quelqu'un Ou lorsqu'ils sont Confrontés à des phénomènes Paranormaux Ils vont pourtant Le constater C'est à dire Que des fois Il y a des phénomènes C'est à dire Mettons On retrouve un objet Qui est déplacé Je pense ici Par exemple Aux jeunes parents Il y a des jouets De bébés Qui se mettent en route Alors que normalement Ce n'est pas supposé Se mettre en route Même mieux Lorsque vous enlevez Les piles Et ça se met quand même En route Là c'est fort Donc on est quand même Sur des choses Qui sont de l'ordre Qui sont de l'ordre Du concret Et même là Il y a une remise En question C'est à dire Que moi Dernièrement Dans une consultation J'avais une dame Qui me dit Voilà J'ai pensé très fort A mon papa Et tout Mais je ne sais pas S'il m'a fait un signe Alors je me suis dit Mais pourquoi ? Je sais parce qu'en fait Je pensais très fort A mon papa Et je lui avais demandé A ce qu'il me fasse Un signe Et tout Et quelques jours après J'ai la photo Qui est posée Sur ma table de chevet Qui est tombée Au sol Sauf que je n'ai pas D'animaux Je n'ai pas d'enfants A la maison Et la photo était bien calée Sur la table de chevet Et il n'y avait pas moyen Qu'elle se retrouve au sol Et du coup La dame m'a exprimé Ça comme ça Et c'est très très juste Dans sa pensée à elle Elle disait J'ai eu peur De l'avoir dérangée J'ai eu peur De l'avoir dérangée Qu'en fait Il était fâché Et que c'est pour ça Il a fait tomber la photo Et moi je lui ai répondu Non au contraire Est-ce que pour vous Le fait justement D'avoir un élément tangible Parce que la photo est tombée Ça ne vous a pas renvoyé Dans l'idée Tiens papa est là Tout simplement Et il y a ce phénomène De toute façon C'est-à-dire ? D'être là Et en tout De ne plus être là Mais ne pas savoir Où on est Oui Il y a vraiment Ce côté Oui 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 Parce qu'après C'est vrai Il y a toujours un cru Dans mon parcours C'était la confiance Avoir confiance des choses Oui Parce que j'ai vécu Des canalisations Où on me mettait Sur Europe Et je disais Les choses aux gens Mais c'était Hyper précises Des détails Et du coup J'ai tout fermé Parce que J'ai pas conscience De ce que je dis L'histoire de la confiance C'est pas oublégo C'est Ça aussi c'est intéressant Parce que vous voyez Donc Dans l'idée En rejoint exactement Ce que vous êtes en train d'exprimer On a besoin d'avoir du concret Ok Donc c'est vrai Que lorsqu'on n'arrive pas A définir Ce qu'on est en train de vivre Forcément On va le rejeter Je ne comprends pas Donc si je ne comprends pas Je ne peux pas l'assimiler Donc Je m'en éloigne Parce que ça ne me rassure pas De ne pas comprendre Ce que je suis en train de vivre C'est C'est ce type de schéma Parce qu'en plus Je le verrai gratuitement Donc les gens Ils m'appelaient Et Ils se levaient de ma tête Ouais Après Oui Ça c'est encore autre chose Mais après Dans les états dissociatifs C'est vrai que Lorsque l'on travaille En médium unité On l'abordera Durant les contacts Lorsqu'on travaille En médium unité On est porté Sur d'autres plans Donc forcément On est déconnecté De notre environnement C'est-à-dire Des gens qui sont autour de nous Des choses comme ça Comme je l'expliquais Moi au tout début Quand je travaillais Donc j'avais Ça fait 21 ans En arrière quand même J'avais 25 ans à l'époque Faites le calcul Donc j'avais 25 ans à l'époque Moi je rencontrais les gens À la terrasse des cafés À Flunch Voilà Je rencontrais les gens À la terrasse des cafés Et quand les gens Prenaient un rendez-vous Pour me rencontrer Donc on m'offrait le café Depuis le moins Parce que c'était gratuit Au début Quand les gens me rencontraient Ils me disaient Mais ça vous dérange pas De le faire comme ça En extérieur Avec les gens autour Le serveur qui fait son service Et ainsi de suite Et je disais non Parce que moi en fait Tout le long de mon travail Je suis dans ma sphère Je suis dans ma bulle C'est-à-dire que Tout ce qui est autour de moi Ne compte pas Je suis complètement déconnectée Si on veut ramener ça A quelque chose De beaucoup plus compréhensible C'est exactement Comme quand vous avez Alors j'inclus les femmes Moi ça ne me concerne pas Parce que je n'y joue jamais Mais j'inclus les femmes Parce que certaines femmes Elles jouent à ça Ou les hommes majoritairement Lorsque vous avez Votre compagne Et votre compagnon Qui joue sur la PS Vous pouvez lui dire Ce que vous voulez Il va dire oui Et une heure après Il va vous demander Mais en fait Tu ne m'en as pas parlé Ok Donc on est dans un état Hypnotique quelque part C'est-à-dire qu'on est Avec un défunt On est avec des énergies Et le reste de notre environnement N'existe pas C'est exactement le phénomène Que l'on a Lorsqu'on joue Lorsqu'on joue À des jeux vidéo Voilà On est bloqué On est câblé que sur ça Et le reste n'existe pas Donc c'est vrai que Quelque part Le fait Comment dire D'être dans son univers Peut-être quelque chose De terriblement effrayant Parce que du coup On a besoin de se raccrocher À quelque chose de concret Et comme on ne peut pas Par rapport à ce qu'on expliquait hier Les contacts spontanés Qu'on le veuille ou non Les contacts spontanés Malheureusement pour nous On n'est pas en capacité De pouvoir les attester C'est-à-dire que Lorsque vous faites Des contacts pour des gens Ou lorsque vous travaillez En soins pour quelqu'un Ou lorsque vous faites Des divinations Pour une personne À un moment donné Vous allez avoir un retour Soit dans l'instant immédiat Soit un peu plus tard D'ici quelques jours Quelques semaines Mais vous attendez Quand même un retour Qui vient vous confirmer Ce qui s'est passé Ce que la personne a ressenti Les bienfaits d'un soin Ou alors même Un contact défunt Du tac au tac On a la confirmation Lorsque vous vivez Des contacts spontanés Vous n'avez rien À quoi vous raccrocher Donc ok Par exemple On va dire Hier j'ai vu une petite fille Qui se baladait À côté d'une dame Mais au final Est-ce que la petite fille C'est le fruit de mon imagination Ou est-ce que la dame Elle a vraiment perdu Sa petite fille Donc on reste Toujours un peu en suspens Donc dans les premiers temps De la médiumnité La peur panique La peur panique Là je suis en train De virer schizo Ou quelque chose comme ça Moi c'est quelque chose Qui m'a préoccupée Assez vite Vers l'âge de 14 ans Ça m'a préoccupée Et j'étais partie Et j'étais partie Vraiment dans Dans des réflexions personnelles Sur le fait de me dire Alors C'était pas le terme schizophrène Parce que j'étais trop jeune Pour connaître ce terme À l'époque Mais j'étais partie Sur tout ce qui était De l'ordre De la De la double personnalité Voilà Les altérations liées Les états dissociatifs Mais de personnalité Donc je me disais Ma peau fille T'es pas toute seule dans la tête Et tu as certainement Des altères égaux Ce qu'on appelle Donc un autre soi Et t'es en train De te poser à toi-même Et tout ça C'est que du vent Surtout que Surtout que les choses Ont été compliquées Lorsque Lorsque j'ai eu Une opération Donc ça je le raconte Dans mon livre La médiumnité Et vous Certains Certains d'entre vous L'ont lu ou pas Oui Donc C'est un livre Que je vous recommande Alors c'est pas pour le placer Parce qu'il marche très bien Tout seul Mais en fait Ça je l'explique Dans mon livre La médiumnité Et vous C'est-à-dire qu'à l'âge De 12 ans Donc de 12 à 14 ans Ça m'a un petit peu Génieux on va dire À l'âge de 12 ans En fait J'ai eu Une complication À ma croissance Suite à une héniplégie Que j'ai eu à la naissance Donc ça s'est révélé Que 12 ans plus tard Et j'ai subi une opération Et il y a eu Une batterie de test Qui a été faite Bien évidemment Et dans les batteries de test À un moment donné Il y a eu tout ce qui était De l'ordre de l'encéphalogramme C'est-à-dire Tout ce qui est de l'ordre De l'analyse Au niveau Neurologique Cérébrale Et tout le bataclan Et le neurologue Donc il a vu ma maman Là pour rien On a passé des choses avec moi Bref Et lorsqu'il a vu ma maman Il m'a regardé Il a regardé ma mère Il a dit Écoutez Votre fille est un cas d'école Alors D'abord pourquoi Parce qu'en fait L'hémiplégie qu'elle a eu À la naissance Elle a On va dire Un gros pourcentage Du côté gauche Du cerveau Qui est grillé Ni plus ni moins Et ce qui se passe C'est que Techniquement parlant Votre fille devrait être Soit dans un fauteuil Roulant Soit complètement Paralysé Parapégique Et un légume Ni plus ni moins Sauf que non C'est pas le cas Mais au vu Des examens en neurologie Il y a une grosse partie Du côté gauche du cerveau Qui est complètement grillé C'est pour ça que L'hémiplégie Après c'est reporté Sur le côté droit Du corps physique Moi Dans mon idée Je me suis dit Bon bah voilà Donc ça répond à ma question Tout ce que j'ai pu voir Ou rencontrer Ou vivre Bah c'est de l'ordre De la folie Un gros problème Au niveau cérébral Et c'est de là Qu'après par la suite A force d'avoir D'autres rencontres Avec des défunts Que j'ai pu avoir Confirmation De ma médiumnité Assez rapidement À l'âge de 14 ans Mais pendant quelques temps Il y a eu un grand flottement En me disant Mais ma profite Et voilà Enfin mais quoi Donc c'est vrai Et bien ça fait du bien Si on parle de peur Et qui ont besoin Et qui ont besoin Et lorsque vous grandissez Et qui ont besoin Et qui ont besoin de faire des défunts Et qui ont besoin de faire des défunts Si vous allez voir un médium Un médium peut travailler en guidance Comme je l'ai fait moi C'est à dire la voyance Médium unique aussi Mais un médium A la base C'est quelqu'un qui communique Soit avec vos guides Soit avec les morts A la base C'est comme un magnétiseur Alors pareil pour les personnes Qui font du magnétisme ou autre Ou qui sont thérapeutes C'est à dire que Lorsque vous travaillez Dans ce domaine là Même si par certains aspects Il vous arrive d'avoir Des contacts spontanés Avec des défunts Qui accompagnent la personne Que vous avez Vous êtes en mode soin Vous êtes en mode thérapeute Vous n'êtes pas en mode médium Donc du coup Vous faites la part des choses Et vous bloquez aussi Parce que Vous allez expliquer A la présence Ou dans le ressenti De la présence qui est là En disant Non mais attends Là je suis en train De soigner quelqu'un Je suis en train De faire une hypnose Je suis en train De faire une thérapie A quelqu'un Je ne suis pas Dans le registre A parler avec un défunt Parce que La personne que j'ai en face Si ça se trouve Elle va bondir du siège Elle va partir très vite Et ça se fait tout seul ça Parce que Je pense Pour l'exercer Par exemple Le magnétisme Est desservi régulièrement Par la médianité Forcément Et justement Les déçus Le lyc Vont apporter L'information Du soin Tout à fait Exactement C'est ce que j'expliquais hier Et tout à fait Tout est intimement lié Nous Vous Vous le comprenez Mais pour la personne Qui est en face de vous Si vous commencez A lui dire Écoutez Le problème de santé Ou le trauma Émotionnel que vous avez Vient de ce point d'origine La personne Elle va voir Avec des yeux En assiette En disant Mais écoutez Comment vous le savez Et d'autres C'est en être Qui sont Plus ou moins Plus ou moins Le type de trauma Vous vous mêlez Tout à fait Donc c'est C'est très particulier Donc ça aussi Parait En général Oui Moi pour ma part Je le sais Je le sais tout de suite Quand la personne Elle est prête A le guérir Ou pas Oui C'est quelque chose Qu'on le sent Et Voilà Et c'est pour ça Que c'est compliqué Et c'est à nous Je dirais De 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 peser les mots De De pas non plus Effrayer la personne Et Et de Gérer un peu La situation Parce que Sinon effectivement La personne Si on sent Qu'elle n'est pas prête On ne peut pas Non plus aller au-delà De ce qu'elle-même Ne souhaite pas Oui Et ça c'est aussi Une question de respect Bien sûr Ça va se refermer Comme une nuit Ou ça va être agressif Voilà C'est pour ça Qu'il y a une gestion Quand même Qui est en lien Avec la médiumnité Qui est aussi en lien Avec le vivant C'est à dire que Vous avez Vous savez des choses Voilà Il y a des choses Qui viennent Vous savez les choses Vous avez besoin De l'exprimer Parce qu'on vous sente Qu'on vous le demande Et en face Vous allez redouter Terriblement D'avoir des gens Qui ne sont pas Ouverts à ces choses-là Alors même Qui viennent voir Un magnétiseur Qui viennent voir Un magnétiseur Qui viennent voir Un thérapeute Énergétique Ou spirituel Donc on est en droit De s'attendre De s'attendre Une certaine méfiance En disant Ouais Bon tout ça C'est dans la tête C'est un effet placebo Un effet de suggestion Et tout Bon Ok Mais ça reste soft Si vous dites Vous êtes médium C'est vous prenez la porte Moi C'est ça C'est ça C'est ça Parce que l'atelier Aujourd'hui C'est les peurs Mais on y arrive Est-ce que Le pas astral Ouais Est-ce que Le pas astral Peut justement Nous attaquer Pour nous faire peur Justement Alors on va On va y aller Alors tout Tout ce que j'ai expliqué Là jusque là Fait partie des peurs aussi Mais on est sur des peurs Que l'on ramène À votre quotidien Au final C'est comme ça Qu'il faut le comprendre Voilà Dans mon quotidien Quand je parle De ces choses-là Comment le perçoit Mon conjoint Comment le perçoit Dans ma famille Alors moi je suis mignonne Je suis vachement mignonne Parce qu'encore Au jour d'aujourd'hui Alors j'ai plus mon papa Qui est parti en 2013 J'ai toujours ma maman Qui a 86 87 ans par là Mes parents M'ont élevé Sans savoir Que j'étais médium Ok Alors Je vous fais la leçon Assumez-vous Assumez-vous C'est juste le truc Que le fait de passer Sa médiumnité Comme une double vie Moi c'est ce que j'explique Dans mes livres Dans mes vidéos J'ai vécu ma médiumnité Comme une double vie J'ai eu cette force On va dire Comment dire De me sentir tout à fait Normal Dans la particularité Que j'avais C'est à dire C'est à dire que Je n'ai jamais bloqué ça Pour moi C'était quelque chose Qui faisait partie de moi Je le vivais très bien Peut-être parce que Ma mémoire d'âme Était très très forte Et très très vive Et au final J'acceptais pleinement Ce que j'étais Mais j'ai jamais eu besoin De Une fois que ma mère Et mon père m'ont dit Non t'inquiète pas ma chérie Tout ça c'est dans ta tête Une fois que j'ai eu ça Je ne m'en suis pas Comment dire Détournée Je me suis dit Ok Mon guide avait raison Ce n'était pas la peine D'aller en parler Ils n'ont pas compris Mais ce n'est pas pour ça Que je vais m'estimer En décalage Ou étrange J'avais toujours Cette intime conviction Que ce que je portais Était là Avec une raison d'être Et que c'était Un petit supplément On va dire Dans ma façon d'être Dans ma personnalité Qui me serait utile Par la suite Donc c'est pour ça Que tout ce qui est de l'ordre De la peur par rapport aux autres La peur de mal faire De mal dire Et tout ça C'est très important On va le développer Bien évidemment Dans l'atelier Dédié spécifiquement Au contact des femmes La guidance Et ainsi de suite J'en viens maintenant A des peurs Un peu plus De l'ordre de On va dire Du personnel Par rapport à vous C'est à dire Dans votre quotidien En tant que médium Comment vous le vivez Et comment vous Comment on va dire Vous redoutez un petit peu Vos capacités Alors hop Alors je regarde En même temps Les commentaires Donc du coup Vous allez écouter Un petit peu Par rapport aux questions Qui ont été posées Par nos amis Qui ne sont pas là Mais qui vont écouter Après le replay J'avais Julien Qui me demandait Voilà Quels sont les différents plans Alors les différents plans Julien On va les voir Dans l'atelier Dédié au passage d'âme Pardon Inette Mais on ne t'entend pas Très bien Si tout le monde Peut fermer son micro C'est bien Voilà Donc j'expliquais Que j'avais Julien Qui me demandait Quels étaient Les différents plans En astral Les différents plans Vont être étudiés Dans l'atelier Dédié au passage d'âme Ok Alors Tout ce qui est de l'ordre Alors peut-être plus En lien avec Avec la mort en elle-même Julien aussi s'interrogeait Par rapport à la notion De paradis Enfer et purgatoire En référence au film Au combien célèbre Nos solars Notre demeure Ok D'autres personnes Avaient ces mêmes Interrogations Par rapport à ça Paradis Enfer Purgatoire Non solaire C'est un film Que certains d'entre vous Ont vu ou pas ? Oui Moi je l'ai vu Ok Moi je peux me poser Ce genre de questions-là Peut-être pas s'en mêler Comme ça Mais effectivement C'est une interrogation Ouais Alors ça pareil Julien Et pour vous Ça va être vraiment étudié Sur le passage d'âme Les plans Le purgatoire Le paradis L'enfer Non solaire La référence On va voir tout ça Dans le passage d'âme Donc il va falloir un petit peu Être patient On va y venir On y consacrera Le temps nécessaire Alors attendez Ensuite Ça ça va plutôt être vu Sur les contacts C'est-à-dire La peur de se tromper La peur du doute Le fait de remettre en question Ce que l'on perçoit Savoir si l'on peut le dire Ou pas Ça va être vu Sur l'atelier du contact Ce qui a été demandé Ce qui a été demandé également Par Virginie C'était tout ce qui était en lien Avec le fait D'avoir la peur La crainte D'être effrayée Attaquée De ne pas savoir se protéger Ou de ne pas savoir faire face Tout pareil Je pense que ça Ça interroge énormément de monde Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui vous effraie Concrètement Si vous deviez définir Le fait d'être effrayée Comment est-ce que vous Vous le représentez Ou comment est-ce que Vous l'avez vécu vous-même Moi je l'ai vécu Alors Salim Pour commencer Moi c'était juste L'imprévu Souvent on n'a pas l'habitude Par exemple Lors d'un soin Ou d'une méditation Ou tout d'un coup Il va avoir une vision Et ça n'a pas forcément l'habitude Par exemple Moi je sais que je suis pas J'ai pas la capacité D'avoir des contacts spontanés Donc du coup C'est vrai que ça peut surprendre Oui Oui Du genre Alors je crois que c'était Julien Qui en avait parlé Comme par exemple Il en avait parlé en commentaire Sur le groupe Lorsqu'il faisait des soins Par rapport à un jeune homme D'origine vietnamienne Le fait qu'il ait vu Tout ce qui était de l'ordre D'une guerre civile En Vietnam Avec l'Egmer Vous voyez Ok L'Egmer rouge Et tout ça Voilà Tout ce qui a été vraiment De la dissidence Il y a eu des exécutions massives Des guerres civiles Ni plus ni moins Et le monsieur Dont ils s'occupaient Avaient connu ça Durant son enfance Donc il avait vu Les scènes De guerres civiles D'exécutions massives Voilà De violences Et c'est vrai que Julien avait Avaient perçu Cet état de guerre Comme vous l'expliquez Salim C'est à dire Par le biais de vision Par le biais de flash Et c'est vrai Que lorsqu'on vous envoie Ce genre d'image On peut être extrêmement surpris On est dans quelque chose Qui appartient De l'ordre de la lecture d'âme C'est à dire Que vous avez un accès A la mémoire de la personne Ça fait partie De manière assez subtile On est autant Sur un état de télépathie Avec votre consultant On est autant aussi Sur une lecture d'âme C'est à dire Que il y a une mémoire Qui est neurologique Puisque quand même Le cerveau C'est une grande banque de données Qui mémorise énormément de choses Et en même temps Il y a une mémoire Au niveau du traumatisme Par rapport à l'émotionnel Par rapport à l'énergie Par rapport à l'âme C'est à dire que ça Je vais exprimer ça comme ça D'ici quelques générations Si cette personne se réincarne Mettons Elle va se réincarner en femme Elle va demander Une lecture de ses vies antérieures Il y a fort à parier Que les mêmes scènes De tueries De massacre Par les khmer rouges Va ressortir Durant même Une lecture de vie antérieure Parce que ça va faire partie De son bagage Au niveau de sa mémoire d'âme Donc ça va générer Pas mal de choses Donc c'est vrai Que ce genre D'événement spontané Je ne peux aller Que dans votre sens Ça surprend Ça intrigue Ça peut effrayer Par rapport à la teneur De ce qui est envoyé Comme vision Et en même temps On n'y peut rien C'est à dire Qu'on ne peut pas On ne peut pas Et on ne doit pas C'est à dire Qu'on ne peut pas S'en préserver Parce qu'on nous l'impose Peut-être Parce que par rapport A Julien Par rapport A ce garçon Qui l'accompagnait Durant ses soins Il y avait très certainement Un trauma De l'ordre du psychisme Qui avait besoin Aussi d'être guéri Ou guéri Si tant est Qu'on puisse guérir de ça Mais au moins Qui avait besoin D'être apaisé Et dépassé Peut-être Par la personne De le faire ressortir Pour le faire dépasser Donc au final On est tenu De recevoir l'info Et en même temps On est dans On va dire Dans le fait Que ça s'impose C'est peut-être ça Qui est le plus pénible En termes de médiumnité C'est qu'on n'a pas Comment dire Franchement Notre mot à dire Sur ce qu'on nous envoie Et de la manière En qu'on nous l'envoie On ne peut que le recevoir Et après On gère On essaye De modérer De tempérer De demander A ce que ce soit Un peu plus soft Et ainsi de suite Mais L'échantillon Les donner quoi L'échantillon peut être Assez déroutant Ou assez violent aussi J'ai une question Oui Et ça m'a passé Déjà plusieurs fois Et c'est la peur Que je garde Au moins On fuit Parce que je l'ai là Tout le temps Et par exemple Une fois J'étais en train de marcher Avec ma belle soeur Et j'ai une voix Qui m'a dit Et dommage Qu'elle va partir Très tôt Et deux ans Et deux ans après Les détails De l'accident De la route Mon meilleur ami J'étais allée le voir Ça m'a mis Parce qu'on n'est pas là Pour prévenir ça Qui me sont déjà prévenu Et ils m'a dit Tu n'es pas Pour prévenir ça Ça doit pas être Moi je la vois Parfait Et mon ami Que je le vois Il a un seul coup Il m'a dit Il est hors voie Parce que Ça va être la dernière fois Que tu vas le voir Ça m'a arrivé plusieurs fois Avec des patients Autant avec mes meilleurs amis Autant avec ma belle soeur Et des fois Je me dis Ça c'est ma peur De savoir Qu'est-ce que ça fait Il n'est pas pouvoir Intervenir Parce que Je ne suis pas là Pour le sauver de rien Je me suis là Mais le son de la vie Ça doit se passer comme ça D'accord C'est un peu Sa peur Que je n'admette pas Et que Quand il arrive De la chance Et tu le savais D'ailleurs Pourquoi ça t'est con Comme toi Ça c'est C'est particulier C'est-à-dire qu'en fait Vous pouvez très bien Avoir eu Un message De la part Soit de De proches Familiers Qui vous informent Que la personne Va bientôt partir Soit vous êtes Sur la guidance Qui vous informe Que la personne Va bientôt partir Soit vous êtes Sur un dialogue D'âme à âme Où l'âme vous informe Que l'esprit Donc l'état d'incarnation De la personne Que vous avez face à vous Se prépare au départ Donc on est sur des annonces Comme ça De décès Qui peuvent être aussi perçues J'avais une dame Qui elle ressentait Les décès à venir Et elle me disait Mais ça ne loupe pas Et c'est extrêmement pénible C'est douloureux Bien évidemment Lorsque ça Ça touche les proches Et en même temps Comme vous le disiez si bien On ne peut rien y faire Moi je vois Que par rapport Au décès de mon papa On m'a averti Un an jour pour jour Qu'il allait partir Sauf que je n'avais pas compris Par rapport au message J'aurais plutôt pensé Que ça allait être ma maman Parce que maman avait Des complications Au niveau de la cigarette Elle était à deux paquets par jour Donc dans toute probabilité Je me disais C'est elle qui va partir de ça Et au final Je n'avais pas compris Parce que l'image Qu'on m'avait donnée Donc en fait Il y avait son fils Donc mon frère Qui est décédé Qui tenait ma mère Par les épaules Et elle était vêtue En deuil Et ça je ne l'avais pas compris Parce qu'elle portait La mentille et tout Vous voyez Donc elle était habillée en noir Avec la mentille noire Et tout Elle était vraiment Dans l'habillement du deuil Et dans mon idée Comme c'est mon frère Qui la tenait par les épaules Et qui marchait avec elle Je me suis dit Ok il emmène maman Donc c'est maman Qui va partir Et en fait pas du tout J'aurais dû tenir le message Comme il était C'est à dire que la dame Était en deuil Donc c'était le mari Qui allait partir Voilà Ni plus ni moins Et un ange au bonjour après Alors je révolte un peu des fois Parce que tu t'es dit Moi sincèrement Malgré que je suis Le qui m'a révoltée de plus Et qu'après je accepte Parce que bon Déjà avec l'expérience Je te dis Ok tu ne peux rien faire De toute façon Soit ça va passer Et c'est la jeunesse De la personne Et après J'ai vu quelqu'un Qui m'a dit De toute façon Ils sont venus à faire Ils sont fait son temps C'est fini Oui voilà c'est ça Et malheureusement pour nous Ce n'est pas Ce n'est pas une consolation C'est simplement une explication Par rapport au phénomène C'est à dire que Dans Dans le décès Tout est déjà programmé C'est à dire que Quand vous dites De quelqu'un Son heure est venue C'est on ne peut plus Vraiment au final C'est exactement ça C'est à dire qu'il y a Un moment donné Où l'esprit Se prépare Se met en condition Pour son départ Quel que soit Le type de décès Ça je ne développerai pas Avec le passage d'âme également Mais voilà Il y a une préparation De l'esprit Au départ Donc même au niveau Des énergies de la personne Il y a quelque chose Qui change Parce que la personne Est en train de se Enfin l'esprit de la personne Est en train de se préparer Pour son départ Donc certaines personnes Comme la dame Elle ressentait En disant Elle m'avait dit en plus Elle m'a dit La dernière fois Ça s'est passé C'était avec mon pharmacien On avait la séance Elle me dit Mais voilà Je m'attends dans le mois Parce qu'en général Ça se passait dans le mois Pour elle Je m'attends dans le mois À prendre le décès Du pharmacien Et effectivement Ce monsieur A eu un accident de voiture Qui m'a été fatal Donc il y a quand même Quelque chose qui se passe C'est à dire que L'esprit se prépare à partir Mais lorsque vous le vivez En tant que personne A fortiori Quand c'est des proches Ou quand c'est des gens lambda On s'en passerait bien De ce type de don À percevoir Les décès à venir On s'en passerait bien C'est un petit peu Comme l'histoire du chat Au combien célèbre Qui rendait visite Dans la maison de retraite Vous savez le chat Qui se rendait toujours Dans les chambres Pour aller faire Un dernier câlin À la personne âgée Et le lendemain Quelques jours après La personne décédée J'adore les animaux Mais moi le chat Il rentre dans ma chambre Je lui fiche Je me latte Tu dégages quoi Ce n'est pas le moment Bon bref Donc on est quand même Sur quelque chose Qui est perceptible Voilà Qui est perceptible Donc comme vous l'évoquiez Le fait d'avoir Une info Voilà La primeur d'une info Qu'elle soit douloureuse Ou quoi C'est aussi quand même Une sacrée crainte Et lorsque comme Samy Ou lorsqu'on est avec Vraiment Dans cette histoire De percevoir des visions Qui sont particulièrement Éprouvantes Difficiles Inconvenantes Ou ainsi de suite On n'y est pas préparé Malheureusement On ne peut pas faire autrement On n'y est pas préparé On est plutôt dans la gestion On se dit Waouh Ok Bon Je mets ça à côté Parce que là Je suis en pleine thérapie Je suis en pleine hypnose Je suis en plein soin Ce n'est pas le moment Si après ça revient Parce que très souvent La personne après est appelée A parler de ça avec vous Étrangement Vous aurez peut-être eu Un coup d'avance En se disant Je m'attendais Est-ce qu'elle me parle de ça Parce que quelques jours avant Ou quelques séances avant Je l'ai eu Ok Ça peut être présenté comme ça Le fait d'être effrayé Et d'être surpris également Va arriver avec Ce qu'on appelle Les présences C'est-à-dire le fait D'avoir des présences Qui passent Auprès de vous Les passants Donc ça on l'avait vu hier également Le fait d'être surpris Par certaines Concrétisations De défunts Ce qu'on peut appeler Des spectres Ce qu'on peut appeler Des ombres Ou des choses comme ça Là aussi Pareil Malheureusement Pour les personnes Qui voient un petit peu Du coin de l'œil Ou qui devinent Une silhouette On ne peut pas S'en préserver On verra ça demain Non c'est pas demain C'est jeudi Avec l'atelier Sur les protections Et l'attitude mentale A avoir Comme on l'a vu hier Votre médiumnité Vous expose A être extrêmement attractif Et forcément On sait venir vous trouver Même si vous n'avez Que des passants A la maison Le simple fait D'avoir des choses Qui sont intrusives Chez vous Ça fait flipper Parce qu'au final Vous vous dites Mais au final Chez moi Je n'ai même pas Mon mot à dire Et on rentre chez moi Comme dans un moulin Moi je crois Que c'est ça aussi C'est le fait De ne pas avoir Vraiment de contrôle En fait Sur tout ce qui se passe Et ça devient effrayant Voilà C'est plus ça moi Ma peur De ne pas avoir Le contrôle Et puis Et puis bon Après En allant plus loin C'est de ne pas avoir Le contrôle aussi Sur soi-même Peut-être Je pensais à la possession Tout ça C'est un peu extrême Mais c'était Ma première Plus grande peur En fait Quand j'ai commencé A développer La médiumnité C'était vraiment Le fait d'avoir Une influence D'un béfin Ou d'une entité Sur la personne En fait Oui C'était une plus grande peur Bien sûr On est un peu Dans ce sens-là En fait Tout à l'heure Que je voulais dire aussi Au niveau de la peur C'est son niveau Des visions C'est un niveau Oui C'est un peu Pas des possessions Je ne sais pas comment le dire Mais des attaques Parce que je l'ai vécu Comme de l'eau Transparent Ou une fumée Avec des yeux rouges Et il est venu Comme ça M'attaquer Et moi Je lui ai attaqué aussi On s'est attaqué Tous les deux Je me suis défendue Et je lui ai crié Dégage Et d'un coup Je me suis réveillée Et j'ai compris Que j'étais en train De flotter Et la deuxième fois Pareil Donc je ne sais pas Ce que c'est C'est pour ça Ma question C'est ce que Moi c'est ça En fait que j'ai peur C'est de C'est pas d'attirer Le bas astral Mais Qu'on vienne M'embêter moi Ou mon fils Oui tout à fait Tout à fait J'ai peur Parce que mon fils J'ai déjà surpris Mon fils J'ai retrouvé Dans la chambre Au milieu Je sais peut-être Qu'il était Sonambule J'en sais rien Mais il tremblait Il tremblait Et puis il n'arrivait pas A parler Et j'ai senti Qu'il y avait un truc C'était pas normal Deux fois C'est arrivé aussi Et c'est ça J'ai peur Moi c'est Ça m'est peur Il a quel âge Il n'en a jamais fait Jamais fait Et puis le lendemain Quand je lui ai parlé Qu'est-ce que tu faisais Au milieu Il m'a dit J'ai eu plein de sang partout Je voyais du sang partout Oui C'est sûr Oui Non 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 C'était pas du sang C'était pas du sang de l'indulisme Que du sang de l'indulisme D'ailleurs C'est pour retracer un petit peu L'histoire de la médiumnité Majoritairement Les médiums Sont somnambules Majoritairement C'est-à-dire qu'il y a Au départ En fait Très très souvent Ouais Très très souvent Les Enfin au début On va dire Au départ de la médiumnité Il y a Il y a cet état de somnambulisme Qui est joint À l'état de médiumnité Pourquoi ? Parce qu'en fait On a une capacité Alors tout le monde Je dirais A une capacité De décorporation Durant la nuit Comme je l'expliquais hier Le fait de partir Sur d'autres plans De conscience Et en fait Au final La personne Qui est médium A peut-être Comment dire Une retenue Par rapport à ça Et du coup En fait Il embarque le corps Avec Ok Donc du coup Il y a Un lien Entre le fait Comment dire D'être dans l'état De somnambulisme Et en même temps D'avoir des visions Parce qu'au final Le corps suit Mais l'esprit Est ailleurs Alors juste Un tout petit instant Alors Juste un instant Donc voilà Comment dire Ce que vous avez connu On peut être sur ce qu'on appelle Des attaques en astral C'est à dire Durant les sorties Et les attaques en astral Le truc qui se passe C'est que ça On va le voir jeudi Avec l'atelier des protections Dédiées pour vous expliquer Plus amplement Pourquoi on vient Vous enquiquiner Et quelle est la meilleure attitude Que vous puissiez avoir Par rapport à ce type De phénomène D'accord Après Voilà Ça fait partie des questions Au niveau des peurs C'est vrai que Le fait d'être attaqué Va être On va dire Au top 5 Des principales peurs Que les gens vont avoir C'est normal C'est à dire Que là aussi Pareil On est dans un état Intrusif Comme je disais C'est quelque chose Qui s'impose à vous C'est quelque chose Qui vient à vous C'est quelque chose Qui peut être potentiellement Agressif Hostile Ou menaçant Ok Donc Dans l'absolu Je dirais que Ça peut être quelque chose De formateur Comme on va l'évoquer demain On peut être sur quelque chose Aussi Qui essaie de vous dissuader De progresser Dans votre propre médiumnité Parce que si on cherche A vous faire peur Le but du jeu C'est d'essayer De vous retenir D'avancer De vous intéresser A ces choses là C'est le but eux-mêmes Avant tout Parce que vous êtes efficace Tout simplement C'est à dire Que vous avez une utilité Une utilité Qui est de l'ordre De l'aide Une utilité Qui va être De l'ordre De l'accompagnement Du soin D'aider des gens A se comprendre eux-mêmes A dépasser Certaines choses A se guérir D'un trauma Du moment Que vous êtes Dans cette démarche D'aide D'accompagnement De réconfort Et ainsi de suite Forcément Vous n'allez pas Comment dire Vous allez plutôt Enlever Le pain de la bouche Au côté obscur De la force En gros Ça revient à ça Parce que Le côté obscur De la force Si vous voulez Ça va se nourrir Des énergies basses Et le fait De maintenir quelqu'un Dans des énergies basses C'est leur essence C'est leur moteur Donc si vous êtes là Pour aider C'est pas bon Du coup Inès Juste comme je disais hier Pour ma part Ça se passe beaucoup À travers les rêves Et j'ai l'impression Qu'ils prennent en fait Vraiment les formes Enfin des formes Qui nous détraient Par exemple Moi personnellement C'est des poupées J'ai jamais aimé les poupées Et je rêve beaucoup De poupées Qui sont justement Possédées Qui m'attaquent Mais c'est vraiment Je me bats Je me bats contre elle Carrément J'ai déjà rêvé Que ma fille Était possédée Que je récitais des prières Pour la sauver J'ai jamais gagné En fait les duels Mais il y a juste Dernièrement en vacances Où justement Je ressentais une présence Donc dans l'hôtel Dans notre chambre Et j'en ai parlé À mon mari Et le soir même En fait Je pense Enfin j'en suis intimement Convaincue même Que cette présence-là M'a attaqué Et elle a voulu Enfin je l'ai vu Étrangler Étrangler À vouloir Étrangler mon mari Et là je me suis Vraiment détendue Mes vecs et ongles Et je l'ai fait vite Vraiment au poussière Mais le lendemain Parfois j'avais l'œil droit Qui était tout J'avais tous les rousseaux Qui avaient explosé Et je me dis C'est quand même pas Enfin c'est un pur hasard Ou c'est vraiment Que c'était tendu quoi Oui c'était tendu Oui 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 bien sûr Oui parce que Alors Sans tomber dans le côté Freddy Krueger Les griffes de la nuit C'est-à-dire que non Vos songes et vos rêves Ne peuvent pas vous tuer Ou vous faire du mal Il y a quand même Quelque chose Qui imprègne Votre aura Et comme on l'a vu Hier par rapport A la manière En tout cas On a commencé un petit peu A en discuter On développera ça Sur l'atelier des contacts La manière Dont s'exprime L'au-delà Que ce soit des entités Que ce soit des défunts Que ce soit l'énergie Spirituelle On est toujours Sur quelque chose Qui va venir Pianoter Sur votre aura Pour pouvoir Ensuite Exprimer les choses Donc Votre aura Va être celle Qui va Emmagasiner Encaisser Les données Les informations Et votre aura Va retranscrire Sur le corps physique Ce qui se passe Ok ? Parce que là C'était vraiment La première fois Que ça m'arrivait Enfin Je veux dire C'était quand même Troublant quoi Parce que je me suis Vraiment battue Le soir-là Je m'en souviens Très bien quoi Oui Oui Mais on est vraiment Sur ce qu'on appelle Un duel en astral Ni plus ni moins Donc là aussi Pareil On est sur Enfin Vous avez trouvé Le mode de fonctionnement C'est-à-dire vraiment Y opposer une résistance Ne pas vous laisser faire Et aussi Comment dire Comprendre aussi Que vous étiez en droit De sortir de vos gauves Pour vous défendre Au final C'est ça l'idée Donc c'est C'est tout à fait bénéfique C'est pour ça Que tout ce qui est De l'ordre des atteintes J'entends Pour y être passé Pour le connaître Bon ça s'est calmé Parce que depuis le temps Que j'en mange Moi j'ai commencé À avoir des atteintes Je devais avoir 8 ans Ça s'est calmé Je devais avoir 25 Mais justement Pour les enfants Ça se passe comment ? Parce que Les enfants Ils ne savent pas Forcément se défendre En fait On a des ressources C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au niveau Alors attention Je rattrape C'est-à-dire que par rapport A votre peur Votre peur C'est le fait Que ça puisse Atteindre vos enfants C'est déjà arrivé Comment ça s'est passé Dans ces cas-là ? Justement J'ai retrouvé Deux fois Mon fils Debout Au milieu de la chambre Crandelé Les yeux ouverts Tout était éteint Donc J'allume Je lui dis Hé Tu ne dors pas ? T'es réveillé ? Et puis Aucune expression Je sentais Qu'il était Paralysé Et debout Et puis il marchait J'ai dit Hé Allez viens Et après Je l'ai pris avec moi Le lendemain J'ai parlé avec lui Je lui dis Qu'est-ce que tu as vu hier soir ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Et puis il me disait J'ai vu des sangs partout C'est ça que moi Moi j'interprète ça Comme une attaque Alors moi J'aurais pas Déjà J'ai vu Excusez-moi Il n'est de deux filles Et La plus grande Elle fassait ça Juste un jour Que je l'ai pris Avec ses quatre ans Je l'ai dit Donc tu vois Tu les tiens de tête Ça veut dire Tu les dis Je ne veux pas De toi ici Tu pars C'est tout Ma fille Elle a commencé A faire ça Ça s'est amené Tout de suite Je peux te dire Que le haut de ses quatre ans Avec ses trois petits mots Il a mis Le que je l'ai dit Positive attitude Le qui vient d'attaquer Sur positive attitude Tu le dis C'est pas ici Que ça se passe Je ne veux pas être pas ici Si c'est un cauchemar Aussi je l'ai dit Tu te lèves Tu change Parce que c'est une technique Tu change De place ton oreiller Et tu le dis Maintenant Ça suffit C'est fini Le mauvais rêve Je ne veux pas De vous ici Aussi Un point Je peux te dire Que ça marche Avec mes trois petits mots Parce que je vois Maintenant La plus petite Qui a trois ans Aussi Et qu'elle a dit J'ai peur J'ai peur Et bien Il me dit Totalement Et je peux te dire Que ma fille Elle arrêtait De se lever la nuit Surtout le nez Qu'elle est très sensible Elle est très 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 Deprise Et elle arrêtait Mais calmement De se lever la nuit Comme ça Parce qu'elle était En pleurs Au milieu Je pensais C'était vraiment Comme moi aussi J'ai pensé à ça aussi Très mental Je suis une personne Qui ne me croit pas D'un seul coup D'abord Je passe chez le médecin D'abord Je passe chez le médecin Je passe Autre le monde Autre Que j'arrive au bout Et quand je rédise ça Je puis Après Pour en revenir A l'expérience De votre fils Donc Ce que disait Vanilla C'est quelque chose Quand même D'important A exprimer aux enfants C'est une attitude Aussi Qui est saine A voir Et à instruire Au niveau des enfants Après Par rapport A ce qui s'est passé Pour votre fils Au moins On est plutôt Sur le fait D'avoir Vécu Comment dire C'est un peu Comme si on l'avait Mis dans un film Voilà On l'a mis en scène C'est à dire Que voilà Il a revécu Quelque chose Il a vécu Quelque chose Alors Ça peut avoir Plusieurs sens C'est à dire Soit On est sur Quel âge A-t-il Votre fils Quatre ans et demi Il aura bientôt D'accord Donc ça se comprend Donc soit on est Sur une résurgence De vie antérieure C'est à dire Qu'il a été replongé Dans l'une de ses vies antérieures Mais auquel cas Il revit l'événement Ou alors C'est un défunt Qui est venu Lui présenter Quelque chose De grave J'opterai Au vu de l'âge Plutôt sur l'état De vie antérieure Je pense plutôt à ça Les attaques En tant que telles Que ce soit sur un enfant Ou que ce soit sur un adulte Sont beaucoup plus frontales C'est à dire On est sur quelque chose Qui vient vous intimider Vous faire peur Mais qui s'en prend à vous Que ce soit Par 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 la suggestion Que ce soit Par des images Que ce soit Peut-être même physiquement Mais on est sur quelque chose Un peu plus frontal On n'est pas simplement Entre guillemets Sur le fait De faire promener l'enfant Dans un encadrement Gore Morbide C'est différent Au vu de son âge J'opterai plutôt Pour la mémoire karmique D'accord J'opterai plutôt pour ça Quand j'étais petite J'avais mis la mousse Le lit Pour chercher Une mousse Il m'a rattrapée Je me suis remise Sur le lit Comme ça Et ça m'a bien calmée Il y a de quoi Il y a de quoi Et là aussi Pareil On est sur une peur Qui est tout à fait Compréhensible et normale Parce que Déjà dedans Vous étiez enfant Et en même temps On est sur quelque chose Qui est surnaturel Donc forcément Avec un phénomène Comme celui-là Qui n'aurait pas peur Que ce soit un enfant Ou un adulte Voilà Vous touchez Oui Je le jure Ouais Non mais c'est tout à fait normal Après Le gros inconvénient Que l'on a C'est que Concrètement Le défunt Dans son absolu N'a certainement pas voulu Vous faire peur Vous Vous avez eu peur Parce que c'est normal Mais lui N'était pas du tout Dans l'optique De vous faire peur Il était très certainement Dans une volonté D'attirer votre attention Pour vous faire comprendre Qu'il était là Pour essayer d'interagir Avec vous Parce qu'il a ressenti L'énergie médium Unique Et qu'il n'a pas calculé Un instant Qu'il avait affaire À un enfant Donc Ça serait pas tellement Une attaque Qu'un contact normal Du coup Oui Moi je pense plutôt Que c'est Oui C'est complètement Même une volonté De tabler un contact De signaler qu'il est là Vous m'auriez dit Cette main Que j'ai sentie A essayer De m'empoigner De m'étrangler A essayer De me pincer Ou autre Là on serait sur quelque chose Un peu plus hostile Qui ne laisse pas de doute Sur une volonté Soit d'intimidation Soit d'agression On est d'accord Mais sur le fait Mettons de sentir Cette main Au final Il n'y a pas eu d'atteinte Voilà On n'a pas cherché De manière C'est fort quoi Mais après J'ai pas dégagé ma main Voilà Après c'est Au ressenti C'est à dire Que si on est sur quelqu'un Alors j'essaie D'imaginer un peu la chose Un peu comme quelqu'un Qui vous Qui vous tient Par le poignet Pour essayer d'attirer Votre attention En disant Wow tu m'écoutes Par exemple Ça peut être ça aussi Non C'était plus C'était pas sympathique Voilà C'était pas sympathique Après il faut Il faut aussi Que vous Comment dire Que vous Alors La difficulté Que l'on a C'est que On est sur quelque chose Qui est de l'ordre Du spontané De l'immédiat Et du fugace C'est à dire C'est à dire Qu'on peut avoir Des choses comme ça Mais qui disparaissent Tout aussi vite Alors pour vous Le problème Ça va être le fait De vous dire Mais qu'est-ce qu'on a voulu De moi Quelle était l'intention Derrière C'est à dire que Vous avez eu l'effet De surprise Vous avez eu la peur De votre vie Par rapport à l'événement Mais vous n'étiez pas Avec un laps de temps Nécessaire Pour pouvoir analyser Quelles étaient Les intentions De la présence Et même comprendre Quelle présence c'était On ne vous a pas laissé Ce temps-là de réflexion Non non Bien sûr Bien évidemment Mais là je parle après En général Mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant Voilà Forcément vous vivez le truc Comme une agression Alors que très certainement Encore une fois Ce n'était pas Nécessairement une agression Mais plus une prise de contact Une prise de contact Lorsque l'on est dans C'est Marie-Aude Qui posait la question Lorsque vous avez Ce qu'on appelle Des entités Alors je J'anticipe un peu Par rapport à la protection Ou autre Pour vous Est-ce que vous arrivez A faire Enfin A comprendre Qu'il y a une nuance Est-ce que vous faites Une distinction Entre le terme esprit Et le terme entité Pour moi Oui Oui Pour moi Une entité Ça va être C'est un autre être Qui Pas forcément Il n'a jamais été Forcément humain Ok Sur Sur d'autres êtres Quoi Qui vivent plutôt bas Alors c'est la définition Que j'en donne Non Ok Pour d'autres Les entités Pour d'autres personnes La nuance Entre l'entité Et l'esprit Est-ce que pour vous C'est quelque chose Que vous connaissez Dont vous avez connaissance Ou pas du tout Si c'est J'entends rien Moi Avec les Tous les plus tâches Ouais Alors je répète Par rapport à l'entité Est-ce que Chacun et chacune D'entre vous Est en capacité Ou c'est Ce qu'est une entité C'est Ce qu'est un esprit Est-ce que Est-ce que vous faites bien La distinction Entre les deux Ou pas du tout Non Pas du tout Moi Non Je n'arrive pas Des fois Des fois C'est Des fois oui Mais des fois Non D'accord D'accord Ok Pour les personnes Qui ne savent pas Faire la distinction Ou qui ne font pas Plutôt De distinction Entre l'entité Et l'esprit Pour vous Qu'est-ce que Donnerait le mot Entité Pour vous Vous le définiriez Comment Pour moi C'est Une énergie Pure Incarner Et Un énergie Totalement Différent De l'esprit Alors pas tout le monde En même temps Parce que là Ça fait brouhaha Donc pour vous Danila On est sur quelque chose Qui est différent De l'esprit Pour quelqu'un d'autre Alors juste Nous faites un coucou Pour savoir Qu'est-ce qu'il parle Incarner Ou jamais incarné Non Voilà Ok D'accord On est bon Alors Juste par rapport au mot Le terme esprit C'est un défunt Donc c'est quelqu'un Qui est décédé Un esprit Est un défunt Il y a un enfant Là qu'on entend Pardon Alors c'est vrai Que j'ai Hyper sensible Du coup Je viens de me reconnecter C'est le temps Que je coupe mon micro Désolue Vous êtes toutes excusées Il n'y a pas de soucis Donc je répète Au niveau de l'esprit L'esprit Est un défunt Donc on est Avec quelqu'un De décédé Ok Que cette personne Donc l'esprit La personne qui est décédée Qu'elle aille bien Qu'elle soit tourmentée Qu'elle soit dans la confusion Qu'elle soit On va dire Dans un état Très élevé de conscience Qu'elle soit dans le bas astral Ou autre Ça reste un esprit Ok L'entité Va décrire Quelque chose Qui est inhumain Donc on est Donc on est sur Une énergie pure Qui peut être Soit dans l'obscur Soit dans la lumière Pour exemple Votre guide spirituel Est une entité À part entière Ce que les gens Vont appeler un démon C'est une entité Voilà En plus de ça En plus de ça Comme je l'expliquais On le verra Sur d'autres ateliers Le terme démon En lui-même Veut dire puissance divine Donc déjà Quand on entend Que c'est puissance divine De suite Ça fait un peu moins peur Mais on peut avoir Donc elle a le visuel La vision Ou peut-être même concrètement Elle peut voir des entités Qui parfois font les 100 pas Autour de son lit Dans la façon dont elle Son entité se présente C'est un petit peu Gollum Vous voyez dans Le Seigneur des Anneaux Ok Ce que j'appelle moi Les rampants Voilà On a parfois des rampants C'est-à-dire qu'on a toujours Quelque chose qui est un peu Rale au sol Qui rase un peu le sol On est sur quelque chose D'assez informe On est sur quelque chose Qui peut être de l'ordre D'une silhouette Ou quelque chose d'obscur Mais qui se balade C'est vrai que Lorsqu'on a affaire À ce type de présence Normalement T'as les chocotards Moi j'en ai eu un Comme ça une fois Sur En fait je me suis réveillée Il était sur moi Et j'ai eu l'impression Qu'il me pompait mon énergie Est-ce que c'est ce genre-là Parce que c'est vraiment Du jargon Tout à fait Tout à fait Moi les entités Alors après tout dépend C'est un parcours On me fait des variantes Des choses comme ça L'entité Comme vous l'expliquez L'entité Va toujours Donner une représentation Qui vous parle Qui vous heurte Ok Donc on est toujours Avec quelque chose Comme pour la dame Qui l'exprimait Pour moi c'est les poupées Ok Pour moi par exemple C'est Alors Instant gore Âme sensible Sans saigneur Donc soit on est Avec les effets zombies Comme ça J'aime pas Soit on est avec Ce qu'on appelle Ce que j'appelle moi Les bébés monstrueux Ah oui J'ai eu ça Une fois Mais ils sont Tordus Ils sont tordus Dans l'autre côté Sans déconner C'est gore Donc on est vraiment Des trucs Si vous connaissez Film The Grudge Voilà la nana Qui se disloque Et qui descend les escaliers C'est le genre de truc Que je vais avoir droit aussi Ok Donc vous voyez On se comprend Donc on est quand même Avec des Voilà On peut parler d'un vécu Donc on est avec des choses Qui clairement Sont extrêmement flippantes Et qui ne sont pas Le fruit de notre imagination Parce qu'on est sur quelque chose Qui très souvent arrive Lorsqu'on ne s'y attend pas Et lorsqu'on est détendu Lorsqu'on est bien Donc on n'est pas du tout Avec comment dire Une imagination galopante À avoir peur Ou à créer des peurs Ok On vient nous chercher Plutôt dans ce type là Pour toujours pareil Nous dissuader D'avancer dans notre médiumnité Pour freiner toute entreprise Pour pouvoir développer Ce que l'on est Ce que l'on porte en nous D'accord Ça c'est la finalité Une espèce de visage Vous savez comme dans l'exorciste Là tout vert Tout horrible Je ne savais même pas Comment le décrire Il m'a parlé D'un flage comme ça Oui Ça m'a encore réveillée Oui parce qu'après Et parce que moi La dernière fois J'étais en premier Dans mon jardin Parce que moi J'étais très jardin J'étais dans mon jardin Ou des petits légumes Et un seul coup C'est là Je pense que Le que tu viens de dire Ça me parle J'ai vu une ombre noire Derrière moi Et je sentais Qu'elle m'observait Oui Elle m'observait Là Je me suis élevée Je lui ai dit Attends Excuse-moi Mais je fais mon jardin Je ne fais pas du mal Je lui ai dit Fais-moi faire vite Par toi Mais là Avec ce type d'ombre C'est là Je n'arrivais pas Maintenant que tu parles C'est vrai J'ai eu peur Là j'ai eu peur Mais oui Oui parce qu'on est quand même Avec quelque chose Qui est costaud Quand même Comme dirait les gosses Avec leurs vidéos C'est le boss Donc Il faut vaincre le boss Non mais c'est vrai On est avec quelque chose Qui ne peut susciter Que l'inquiétude La peur L'envie de tout arrêter Et en même temps On est sur quelque chose Qui est extrêmement formateur Toujours Toujours Oui Donc c'est pour ça J'ai l'impression Qu'il y a toujours une raison Pour la trouver Oui Moi je le vois comme ça maintenant Parce que Mais dès que j'ai eu des attaques Ou dès que j'ai eu des problèmes Avec des défunts Ou dès que j'ai eu des entités C'était soit formateur Soit c'était pour revenir Sur une histoire karmique Enfin voilà Il y a toujours une raison C'est jamais gratuit C'est jamais Tout à fait Enfin voilà Tout à fait Je comprends Oui Je pensais dans mon cas C'est que là Je suis maintenant Comme déjà sec C'est le que je suis Maintenant je suis un peu Dans l'acceptation Et que c'est comme pour me montrer Que je n'avais plus peur Que dans ce moment là Je n'ai pas bloqué Je n'ai pas tout arrêté Je me suis pas barré chez moi On m'enfermait Tous les pommes Ils me dirent non 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 Mais à ce moment là Je me suis élevée Et je pense que c'est le problème Et je lui ai dit Non maintenant ça suffit La peur elle est là Et je ne l'ai pas pris Comment que non C'est plus la peur La peur C'est tout le temps Les peurs là Qui me restaient Quand je me voyais En fait ce qui se passe C'est que les peurs Que l'on a Elles vont avoir deux utilités C'est à dire Que les peurs Les peurs peuvent être Comment dire Un signal d'alarme Pour nous dissuader D'aller vers un danger Aussi C'est important aussi De le comprendre C'est à dire que si mettons On va prendre un exemple extrême Vous vous sentez super trop au point Vous vous dites C'est bon Je vais commencer à faire des passages d'âme Ou des dégages de volontité Et vous vous rendez Chez quelqu'un En vous disant C'est bon je saurais faire Si vous avez la moindre appréhension En disant Bon là au final La maison je la sens pas Ou le passage d'âme Je le sens pas Je vais décommander Je vais dire à la personne Je ne viens pas Parce que je le sens pas Écoutez-vous Parce que du coup En fait cette peur Va plutôt être un signal d'alerte Pour vous rappeler Que soit vous n'êtes pas Dans la compétence Pour le faire Soit vous n'avez pas encore L'expérience pour le faire Ou alors carrément Ce n'est pas du tout fait pour vous Donc il vaut mieux Quand même en tenir compte Après il y a les peurs Qui sont limitantes C'est-à-dire que du coup On va avoir exactement ça Cette idée de vous dissuader De poursuivre Et là-dessus On va plutôt être Comme vous l'avez connu Sur un apprentissage Sur une gestion de votre peur Que vous allez tenter De raisonner En comprenant pourquoi Elle a trouvé racine en vous Quelles ont été vos failles L'utilité des peurs Dans ce type-là Au niveau de la médiumnité Va toujours avoir Quelque chose de formateur Et de bénéfique Sur vous-même C'est-à-dire que Les entités Qu'elles soient de l'option Obscure ou de la lumière Ne peuvent travailler Les unes et les autres Qu'à hauteur de ce que Vous leur permettez de faire Oui Toujours Avec les guides Si un guide Mettons Il est là pour vous soutenir Pour vous coacher Si vous êtes toujours Dans le doute L'hésitation La remise en question Il a beau essayer De faire tout ce qu'il peut Il ne pourra pas arriver À grand-chose avec vous Parce que c'est vous Qui freinez L'apprentissage L'évolution L'assimilation Avec des entités basses C'est ça Je ne dis pas négative Parce que Même si parfois Il y en a certaines Qui sont franchement négatives Mais les entités basses On va dire Qui sont plutôt Perturbatrices Et limitantes Elles vont plutôt avoir Pour vocation À vous renvoyer À vos propres failles À vos propres manques Ou aussi À vos propres excès On peut avoir Des entités Qui Comment dire Accompagnent quelqu'un En travaillant Sur son égo Par exemple Voilà En disant Mais voilà Super fort Super pouvoir Tout ce que tu veux Et ça vous entraîne Sur une pente descendante Alors que ça ne nuit pas Au final Mais vous êtes Vous-même en train De vous coller Dans votre parcours Par l'égo Par l'engrais Par ce que tu veux Peut-être par des excès Par rapport à des croyances Peut-être par des vues Un peu trop sectaires Ou complètement Hors réalité Et ainsi de suite Que vous entretenez Et que l'entité À côté de vous Entretient aussi Ok Donc il y a plusieurs manières D'être Comment dire Mise à mal Par rapport à sa médianité Donc il vaut mieux Faire en sorte De garder vraiment Les pieds sur terre Et de comprendre À quel moment On peut être Hermétique À ce type d'atteinte Et surtout Pourquoi Les peurs Elles sont De cet ordre-là C'est-à-dire que Les parents Vont avoir peur Pour leurs enfants Pour leurs conjoints Et ainsi de suite Leurs compagnes En se disant Mais je ne veux surtout pas Que ça atteigne ma famille C'est tout à fait logique Ça on le verra demain Pour ceux et celles Qui sont célibataires Qui n'ont pas d'enfants Ou les enfants sont déjà Partis ou autres Moi j'ai des gens Qui me disent Moi j'aimerais pas Que ces choses-là Ça retombe sur mon chien Ou sur mon chat Ou sur mes oiseaux C'est une dame Elle avait des tourterelles Elle ne voulait pas Que ça retombe Sur ses tourterelles Ben ouais Donc on est avec Quelque chose comme ça Où les gens Vont penser aussi En se disant Ok mais moi Je suis forte Ou j'arrive un petit peu À similie chose Mais je ne veux surtout pas Que ça retombe sur les autres Et bien ça aussi En soi c'est une peur C'est aussi une peur C'est-à-dire que du coup On va entretenir L'idée de se dire Si moi on ne peut pas m'atteindre Forcément ça va atteindre quelqu'un Mais pas forcément En tout cas même Je dirais non Parce que là Ça j'en parlerai demain Mais de mon côté Je suis maman J'ai trois enfants J'ai trois chivoulois Tout le monde va bien J'ai trois enfants Oui dites Je voulais vous demander Vous avec l'expérience Que vous avez Le recul que vous avez Est-ce que vous avez encore Des peurs Par rapport à la médiumnité Par rapport à Ce que vous pouvez croiser Dans l'astral Ou est-ce que Vous en avez encore ? En tout état de cause Je dirais Par rapport à l'astral Non Parce qu'on se comprend Trop bien Au final Donc Donc ça ne se joue Pas là-dessus Par contre J'aurais plus peur De moi-même Parce que Pour avoir Connu On va dire Mon côté obscur À moi D'orgueil Ou tout ce que tu veux Oui En fait Ma peur Ce serait moi-même Le fait que je puisse Repartir Après je m'en suis soignée Mais le fait De repartir Dans ces travers-là Oui m'inquiéterait D'accord Plutôt Mais par rapport À l'astral En lui-même Non Alors après Dans les travaux Que j'ai à faire Pour les gens Lorsque je travaille Sur des entités J'appelle Les entités Mineures C'est-à-dire que Des entités mineures Ça va être Ce à quoi Vous êtes confrontés Par rapport À des présences Perturbatrices Qui sont dissuasives Qui peuvent être agressives Mais si on me demande De travailler Sur un niveau Un peu plus élevé Ce que les gens On va appeler Des purs démons Style Annabelle Ou des conneries Comme ça Conjuring Tout le bataclan Je ne vais pas y aller Je ne serai pas en mesure De faire face à ça Parce que ce n'est pas Mon boulot Ce n'est pas dans mes cordes Tout simplement D'accord Même si je touche Et c'est là que ça a coupé Oui Parce que tout à l'heure Vous disiez Que si Vous traitez du coup Les entités de base Oui Et que quand C'est trop Du genre Annabelle Et c'est là Que vous avez pris l'exemple Moi j'ai demandé Du coup Ce qui s'en occupe Est-ce que c'est Un prêtre exorciste C'est un exorciste Oui Là on passe le relais À un exorciste Parce qu'on est sur un niveau En fait La manière dont ça fonctionne C'est qu'il faut comprendre Que la hiérarchie Que vous avez dans la lumière Se retrouve à l'identique Dans l'ombre D'accord Donc il y a des domaines Sur lesquels Nous ne pouvons pas intervenir Ça Après Quel que soit On va dire Il faut qu'il y ait Une figure d'autorité Mais Alors Ce qu'il y a de particulier Dans Dans Avec les prêtres exorcistes C'est que majoritairement Les prêtres exorcistes Sont des médiums aussi Là on est Ben oui Et ouais Ça Ça oui Parce que moi J'ai eu le Mais moi j'avais un doute là-dessus Oui Ils sont médiums Ils sont médiums Ouais Pourquoi ? Parce que Toujours pareil On est dans Dans l'obligation Comment dire D'être un peu Le pont entre les deux Et il faut qu'il y ait Comment dire C'est un peu comme si On était d'égal à égal Face à ce type d'énergie Donc il faut qu'on ait Une compréhension De l'au-delà Pour pouvoir ensuite Pouvoir travailler Avec ce type d'entités Les raisonner Et leur demander De laisser quelque chose Tranquille Ou quelqu'un tranquille Donc lorsqu'on est avec Ce qu'on appelle Des situations Vraiment démoniaques C'est-à-dire qu'on est vraiment Avec des choses Très très élevées À un moment donné Il faut passer le relais Moi je touche À des entités Qui sont assez élevées Quand même Qui sont même De l'ordre De ce qu'on appelle D'entités archaïques J'ai eu le cas Il y a quelques temps Avec une autre Avec moi je crois Oui alors dites-moi C'était par rapport C'était moi C'était avec Lugan Oui Notre amie C'est ça On t'envoie le salut De loin Donc il peut être Très loin Voilà Pas la peine De le renvoyer non plus C'est bon Ouais Donc on était sur Quelque chose De très très chaud Parce que là On était sur Ce qu'on peut appeler Une déité Oui Ou une divinité Donc on fait simple Pour moi c'est une entité C'est toujours pareil Une entité Mais on était avec Ce qu'on appelle Vraiment quelque chose De démoniaque Mais qui appartenait À quelque chose À des cultes archaïques Alors pareil Toujours dans l'idée C'est-à-dire que Lorsque moi Je travaille Sur ce type d'énergie Les entités Quelles qu'elles soient Alors avec un défense C'est toujours un peu compliqué D'avoir le fameux de l'histoire Il faut vraiment batailler Une entité Elle a Ça lui fait plaisir D'expliquer pourquoi Elle vous enquiquine Pour pas dire un autre mot Toujours J'ai jamais eu Jusqu'à présent D'entités Qui refusent De dire les choses Et Le fait Comment dire De pouvoir Nommer l'entité C'est extrêmement important Parce que du coup Ça vous permet D'avoir On va dire Une accroche Par rapport à ce qu'elle est On pourra peut-être Retracer son existence C'est-à-dire que Vous ne l'avez pas trouvé Vous ne l'avez pas trouvé ? Non je ne la trouve pas Mais je pense que Ça serait dans la Dans la Avant Shiva Tout à fait C'est exactement ça Bref On ne va pas s'étaler Mais dans l'histoire Mais voilà Yogan C'était une entité Archaïque C'est-à-dire que C'était Une version De ce qu'on appelle Les premières déités Les premières divinités Et on est sur Quelque chose D'archaïque Qui a existé Enfin Qui existe encore Avec le respect judois En Inde Donc dans les cultes Hinduistes Et qui Aujourd'hui On va dire A été supplantée Par le culte de Shiva Ok Donc ça A la base Moi je ne suis pas théologienne Et je connais encore moins La théologie des autres pays Et heureusement Le fait est que Dans mes contacts J'ai quelqu'un Qui est de la Réunion Qui était là hier D'ailleurs à l'atelier Cindy Et Cindy Est dans le culte Hinduiste Donc du coup Quand l'entité M'a expliqué Qui elle était Ce qu'elle était Ce qu'elle voulait Et pourquoi Elle a inquiquiné la dame Du coup je me dis Bah écoute Moi je peux faire des recherches Google Il n'y a pas de soucis J'ai trouvé Quelques éléments Et après Je suis allée voir Cindy Je lui ai dit Bah écoute Cindy Je te donne ces éléments Est-ce que tu peux me les confirmer Et elle m'a expliqué Effectivement Et en plus de ça Le prénom Yogan est un prénom Hindou Indien Indou Qui existe encore Donc on était vraiment À quelque chose Qui était validé Après je vous dirais Même avec la plus grande Imagination du monde Je n'aurais pas pu Aller chercher si loin Donc Clairement Donc Parfois Il m'arrive D'être confrontée Là encore J'en ai une A dégager Chez quelqu'un On est sur quelque chose Qui parfois Flirte On va dire Avec le point Le plus haut Avec lequel je puisse travailler En termes d'entité Néfaste Donc c'est vrai Que je peux aller Très loin En termes de hiérarchie De l'autre côté Mais après Mais après à un moment donné Lorsqu'on est vraiment Sur des Sur des Incrées Qui sont Purs Qui sont Particulièrement Élevées Là je sais Exactement Où est ma place Et je vais passer Plutôt le relais À un prêtre Exorciste À un iman Qui fait de l'exorcisme Ou un rabbin Qui fait de l'exorcisme Voilà Après quel que soit Le culte Peu importe Mais là on passe Avec quelqu'un d'autre Et il est vrai Qu'en général Ces personnes là Sont médium Ça donne un atout Supplémentaire Dans cette bataille Je reprends Avec Annabelle Donc la question Oui comme quoi Je parle pas le film Le fait de s'intéresser À des films Cinéma d'horreur Alors moi j'adore Les films d'horreur J'ai toujours kiffé Pas les trucs gores Pas les trucs trash Ou quoi Mais certains films Comme Annabelle Conjury Les choses comme ça J'aime bien Donc des fois Je les recommande Pour que vous puissiez Les voir Pour que vous puissiez En comprendre Parfois la teneur Parce que certains films Sont on va dire Une source explicative Ce n'est pas un conditionnement Mais il y en a certains Qui sont très justes Dans la manière D'aborder les choses Alors j'en veux Pour exemple Dernièrement Mais je fais une petite aparté La série Lucifer Par exemple Tout ce qui est expliqué Du côté On va dire De Lulu Voilà Je suis le gardien Des enfers Je suis ceci Voilà Pourquoi les gens Sont bloqués Ainsi de suite C'est une réalité Voilà Donc ça Pour une fois J'apprécie La façon dont ils nous donnent C'est tout à fait juste Après Ça n'empêche pas Et il faut rendre hommage Aux personnes Qui travaillent Dans l'exorcisme Des choses comme ça Ça n'empêche pas Que des choses Particulièrement sombres Obscures Malveillantes Insidieuses Qui sont là Pour détruire Et simplement détruire Ça existe Mais ce genre De choses là Ne va concerner Que certaines personnes C'est à dire Que vraiment Des situations D'exorcisme On en parlera Dans les engagements L'entité Ça reste quelque chose De rare Si vous allez Faire Exorcisme.com Avec Ravi Jacob Ou ce que tu veux Sur le net C'est qu'en général On va toucher Plutôt à quelque chose D'assez léger Ce que j'appelle Moi Les entités basses Donc un médium On peut très bien S'en équiper Donc les situations Les plus graves Ou les plus complexes Ne sont pas Monies courantes Heureusement pour nous D'ailleurs Mais on a déjà Assez à faire Avec les entités basses Parce que les entités mineures C'est vrai que On est avec quelque chose Qui est très perturbant Troublant Qui peut Comment dire Alors j'allais dire Vous pourriez la vie Oui Vous pourriez la vie Pourquoi Du moment que vous n'avez pas compris Pourquoi c'est là Et de quoi se nourrir Auprès de vous Et qu'est-ce qu'il a fait Maintenir auprès de vous D'où l'intérêt De vous connaître Aussi dans vos failles Et d'avoir fait Un très grand travail Là-dessus Ça on le verra Avec le passage d'âme Et le dégagement D'entités Parce que c'est assez important Oui La question C'est que ça ne s'apporte Pas sur les entités Qui ne sont pas pour les lieux Par exemple Un jour Je déménagais Dans une maison Qui est vraiment Comme on dit Ça m'a sorti par les îles Je ne me retrouvais pas Et dedans Je ne pouvais pas Et dedans Je pouvais Dans la partie Construite Après L'expansion Qui s'en fait Mais dans la maison Elle-même Je ne pouvais pas Je ne restais pas Désorme de la maison La vieille structure De la maison Je ne pouvais pas Là on va être Sur une mémoire des lieux Sur peut-être Un égrégore aussi Ça c'est ce qu'on verra Dans les ateliers De dégagement d'entités C'est-à-dire que la charge En elle-même En termes de vibration En termes de ressenti Est tellement Viciée Ou oppressante Ou pénible Qu'au final Le lieu en lui-même Est Fait comme une Comment dire Comme une cloche Quelque chose Qui vous comprime Qui vous garde A l'intérieur Et qui devient Vraiment intenable Et ingérable Au bout d'un moment Juste en une nuit Que je me suis élevée De passer Je dormais Dans la partie Qui était construite L'expansion Mon mari Elle dormait Dans la maison Et moi Je dormais Dans les deux côtés Et un jour Je me lève A chercher De l'eau De ma piscine Quand je vois Passer une dame Avriée en robe Vous avez des vieilles J'habri 1920 Un truc comme ça Je la vois passer Et elle me regarde Et l'autre Je sentis C'est qu'elle me voulut Elle me voulut Elle ne me voulut pas D'aider Et oui Et là On déménage Je ne veux pas être ici Je ne peux pas continuer ici On déménage On déménage On déménage Je déménage J'ai déménagé J'ai fait la maison Oui Moi je pense que Après ça c'est peut-être Dans mon monde idéal Lorsque vous avez Il y a trois personnes Qui devraient travailler En même temps C'est les pompes funèbres Les agents immobiliers Et les médiums Ah oui Il faudrait faire un collectif D'accord Les pompes funèbres Quelqu'un est mort dans le quartier L'agent immobilier Et une maison à vendre Le médium Attendez la mamie Elle est encore là Dans l'ordre Comme ça au moins Ça assainirait les choses Parce que c'est vrai Que voilà Après les gens Même sans être médium Ont un ressenti Par rapport à leur maison C'est à dire que Vous avez certaines personnes Qui vont être extrêmement Mal à l'aise Sur une maison Qui vient d'être construite Sur un lotissement Qui est tout neuf Sur un appartement Qui est tout neuf Dans une résidence Tout neuve Parce que le sol Est vicié Ok Vous allez avoir des gens Qui vont sentir super bien Et qui vont sentir Une grande sérénité Dans des maisons Qui datent de 1780 Parce que le truc Il est clean Donc c'est vrai Que ce n'est pas non plus Lié à l'ancienneté De la bâtisse Moi j'ai connu Des lotissements Voilà Qui étaient vraiment Chargés Comme ce n'est pas permis Avec des phénomènes Poltergeist À l'intérieur De maisons Qui étaient nouvellement Construites Parce que le sol Voilà par exemple C'était sur un lieu de guerre Ou des choses comme ça Et vous avez des maisons Qui sont anciennes Et qui sont Très sereines Et très accueillantes Et qui attendent Même certaines gens Vous savez Quand on dit Cette maison Elle est faite pour moi Je suis rentrée dans l'Aveyron Dans des maisons vieilles De 1800 Je ne sais pas quelque chose Parce que je travaillais Dans les maisons Et sincèrement C'est des climes Mais la maison C'était un truc bouche Au point Que les choses Elles s'abîmaient Et les murs Je ne sais pas Mais c'était quelque chose S'humilifié Dès le jour au lendemain Et tu avais Un truc Par exemple J'avais posté Une nouvelle télé La télé L'a fait qu'un jour Et les filles Ah oui Mais c'est une énergie Vraiment Je ne me reste pas ici Non c'est clair C'est sûr Mais tu sais Maman Je ne peux pas dormir ici Il faut s'écouter Quand c'est comme ça Il faut s'écouter Il faut partir Parce que Voilà Est-ce que justement Ils peuvent faire du mal Vraiment du mal Physiquement Alors il peut y avoir Des attentes Au niveau de l'aura Après je vous recommanderais De ne pas Comment dire Vous conditionner Dans l'idée Qu'on puisse vous atteindre Physiquement Parce que le fait De se conditionner Dans cette perspective là Vous expose Au final A ce risque d'atteinte D'accord Et ouais C'est Parce que j'ai lu Une série Sur Netflix Sur justement Des phénomènes Bah tout ça Je ne sais plus Comment elles appellent La série Et s'est levée Sur des histoires Vraies Antil 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 Manor Quelque chose Comme ça Peut-être Quelque chose Comme ça Oui Et puis Il y a plein De fêtes Divers Et il y en a un Ça m'a choquée Antil Parce que l'enfant En fait Il y avait Le filet de pêche Alors les jouets Qui s'allenaient Sans pied Et puis le filet de pêche Qui s'est retrouvé Comme par hasard En bas De son lit Et que quand il s'est levé Bah il s'est pris Le machin Dans les pieds Il y avait Et personne ne l'avait mis là Il y avait Antil 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 Ce sont deux séries Distinctes l'une de l'autre Qui sont pas mal du tout Sur le thème Des maisons hôtées Bon Absensibles Sans s'abstenir Voilà Absensibles Sans s'abstenir Dans le sens où Si vous êtes un peu trop On va dire Dans la crainte De ce genre de choses Pourquoi ces types là De séries Et ces deux là Je les recommanderais Pourquoi ? Parce qu'elles sont très justes Dans le traitement De ce que sont les hantises Et après L'histoire Vaut le coup Mais après Dans l'absolu Comment dire Le fait d'avoir Des phénomènes paranormaux Le fait d'avoir Des atteintes Ou des choses Comme ça Ça reste expliquable Et ça reste gérable Mais il ne faudrait pas Comment dire Que vous vous conditionnez Dans l'idée D'être Comment dire Une victime Ou d'être Quelqu'un Qui est à la merci De quelque chose C'est là dessus Qu'il va falloir Vraiment travailler Vous avez votre mot à dire Pour faire simple Vous avez toujours Votre mot à dire Moi j'ai une question Je ne sais pas Si tu te rappelles De ce qui s'est passé Par rapport à ma maison Où ma tante Avait fait des baisse noire Là par contre Du coup j'ai atterri Et je n'étais pas du tout Au courant De ce qui allait m'attendre Et là effectivement Du coup j'ai eu Des découvertes Enfin j'ai découvert Des choses Des traces sur les murs Des sens qui coulent des murs Mon fils qui était dérangé Se sentir observer tout le temps Parce que je ne m'y attendais pas Parce qu'à la fois Je ne savais qu'elle avait fait Des besoins Mais je ne m'attendais pas A ce qu'il y a ici derrière Donc là moi vraiment Alors qu'aujourd'hui Ce qui me fait peur Bon bah là non Parce que du coup Tu as travaillé dessus Et tout Mais c'est vrai que J'ai peur en fait Quand je vais chez quelqu'un Et tout Que ça puisse S'en produire Pas forcément sur moi Parce que j'avais déjà vu Un point d'exorcisme Et c'était limite moi Qui étais pestiféré Et qui Qui yoyotait du cerveau Ouais Ouais Parce qu'après C'est vrai que La crainte que l'on a C'est que Comme vous avez Conscience Connaissance Que ces choses-là existent Forcément Même si vous Vous arrivez à être Au clair avec vous-même Le fait que ça puisse Atteindre vos proches Des connaissances Ou le fait que Bah que ça existe Tout simplement C'est déjà une angoisse en soi C'est déjà une angoisse en soi Mais en même temps De nouveau Il ne faudrait pas partir Dans cette idée Que Que ça va se reproduire Que ça va concerner Des gens que vous connaissez Que Vous vivez avec C'est exactement Comme quelqu'un Qui aurait vécu une agression Et qui après Redoute D'être exposé De nouveau A cette agression C'est exactement pareil Et si la personne Arrive quand même A se raisonner Elle va être Extrêmement On va dire Surprotectrice Surprotecteur Avec son entourage En disant Voilà tu vois Moi je me suis fait agresser Dans le métro Ça peut t'arriver Et le fait de savoir Que ce soir Tu viens de me rendre visite Parce que tu vas venir Au métro Ça me fait peur J'ai peur pour toi Parce qu'il y a Il y a toujours Le traumatisme Il y a l'état de choc Il y a le traumatisme Et l'appréhension Que ça puisse revenir Soit pour vous même Soit pour les autres Mais ça Il faut le raisonner Parce qu'après Alors bien entendu Je calme de suite La crainte Qui viendrait Ah ouais Mais si j'ai peur Est-ce que ça peut Projeter ça sur les gens Ou sur moi-même La réponse est non Voilà Ça ouvre une faille Dans ce qui pourrait être Exploité Mais en même temps Il y a la nécessité De se raisonner très rapidement En se disant Voilà Ça ne me concerne plus Je ne me suis plus concernée Par ça Parce que j'y suis déjà passée J'en ai déjà bavé assez Et je n'en veux plus Exactement Comme disait Daniel En se disant Mais ce n'est plus pour moi Donc c'est plus ça Qu'il faut Sur lequel il faut veiller Alors juste un instant Je ne coupe pas Dans ce qu'on me demandait aussi Alors voir et entendre Des choses gores Bah oui Mais ça malheureusement Dans notre condition En général Voir ou entendre Des choses gores Ça va venir De la part des défunts Lorsque vous avez Des défunts Qui peuvent être Un petit peu agressifs Assez rendre dedans Indélicat Si on voulait donner Une image Par rapport Aux défunts féminins Ça peut très bien Être des versions De tati Daniel Ni plus ni moins Voilà quelque chose De pas très aimable De pas très avenant Quelqu'un qui vient Aussi pour régler ses comptes Donc c'est pas non plus Simple à entendre Vous pouvez aussi Avoir des choses gores En termes de défunts Mais là pareil C'est à dire que On le verra Dans le passage d'âme Vous pouvez très bien Avoir des défunts Qui présentent Leurs derniers instants de vie Donc si on est Sur des départs Assez violents Comme des suicides Des choses perturbantes Ou comme Pour votre fils Qui pour moi Je suis intimement convaincue Qu'il a revécu Qu'il a eu mémoire D'une vie antérieure Le fait de dire Il y a du sang partout Peut-être que ce gamin Dans son ancienne vie Est peut-être mort Sur un champ de bataille Et qu'il y avait du sang partout Par exemple Donc c'est vrai Que le fait Ça va être intéressé aussi Voilà Le fait qu'un défun Présente des choses Qui ne sont pas agréables C'est vrai qu'on a tous Comment dire Et heureusement On a envie tous D'avoir quelque chose Qui est de l'ordre De la gentille mamie Du gentil papy Qui vient dire bonjour Aux petits-enfants Et tout le monde va bien Et on se retrouve Tous les côtés On vous aime Ça oui Ça existe aussi C'est une réalité Et après Vous pouvez très bien avoir Des personnes qui sont Névrosées Qui sont psychotiques Des personnes Qui se sont suicidées Des personnes Qui sont peut-être Tombées gravement malades Et qu'ils ont eu Un état de déchéance Qui le montre De nouveau aussi Par rapport aux flashs Ou aux visions Qu'ils peuvent donner Au médium Et ainsi de suite Donc on n'est pas Forcément Dans quelque chose De toujours très lisse Ou de très propre On va dire Ok Là ce sont les questions De Sonia Le fait d'être manipulé Le fait Comment dire D'être sous influence Chose que vous évoquiez Ça aussi Donc les défunts Ont cette capacité De suggestion Ce que j'appelle moi L'imprégnation C'est-à-dire qu'un défunt Peut très bien Vous faire ressentir Physiquement les choses Ou vous faire avoir Une attitude Que lui avait De son vivant Comme des togs Des tics Une façon de parler Un phrasé même Un débit de voix Ou ainsi de suite Que vous pouvez calquer D'après le défunt Et que vous pouvez restituer Lorsqu'on est Avec un défunt Qui par exemple Pourrait être Avec une perturbation Psychique Voir même psychiatrique On peut Susceptivement Être dans une empathie Trop vive Par rapport à un défunt Et vivre Pendant un laps de temps Son état d'angoisse Son trouble psy C'est pas simple C'est-à-dire que du coup On est imprégné par ça Et il faut juste Réajuster les choses En disant Waouh Là c'est pas moi Et ça vous l'avez En témoignage Avec certains médiums Qui vous expliquent Là des fois Je rentre dans des états D'anxiété De colère Vive D'angoisse Ou d'attitude Qui ne sont pas Les miens En fait Ça m'est déjà arrivé Ça m'est déjà arrivé Et il faut vraiment Avoir les nerfs Bien solides Parce que Ça ne vient pas de moi Ça vient de De cela Il faut bien faire La différence Alors il faut Il faut vraiment Des fois C'est pas C'est pas dur Non C'est pas dur Moi j'ai eu un défunt Comme ça Qui me collait Entre guillemets Et c'était vous Inès Qui aviez vu En fait Qu'il y avait un défunt Qui me collait Et en fait Là c'était Quelqu'un Qui souffrait De l'imérance Je ne connaissais pas Ce mot Et en fait Il était très attaché A moi Enfin trop C'était une négrose Je ne sais pas quoi Et en fait Je ne m'en étais Même pas aperçue Mais je ressentais Ce qu'il ressentait En fait Donc je ressentais Son mal-être Je ressentais L'état Vous savez Quand on a les papiers Dans le ventre Quand on est amoureux Mais quand on est malade En fait Vous voyez J'avais ça en permanence Mais je ne m'en étais Même pas aperçue Donc Donc ouais C'est compliqué Ça c'est un truc Qui aussi Maintenant Je me pose la question En fait Comment on fait En fait Pour s'en rendre compte Parce que moi Je ne m'en étais pas rendu compte Et je pense qu'il était là Au moins depuis un mois déjà Ce qui se passe Il s'aurait pu Lerner Ce qui se passe Dans ce type De perturbations Comme vous les avez connues C'est que Malheureusement C'est souvent l'entourage Qui va vous faire réagir Sur un changement d'attitude Parce que l'effet de suggestion Ou d'emprise Chose que l'on verra Avec les passages d'âme Est tellement fort Que la personne Plonge dedans Sans même s'en rendre compte Donc Pour le coup Quand vous avez Ce visuel là Par rapport au film d'horreur On voyait la personne Qui petit à petit Change d'attitude Avec le magnifique Shining Pour ne c'était que celui-là Voilà Quand vous avez Ce changement De personnalité Mais que la personne Au final Pour elle C'est comme si C'était lié à lui Petit à petit Ça prend le dessus Sur lui La personne Ne peut pas S'en rendre compte Elle sent Qu'il y a quelque chose Qui se passe Mais elle ne peut pas Fondamentalement Être jugée partie Donc du coup C'est plutôt l'entourage Qui va tilter En disant Le changement Est anormal C'est-à-dire que Heureusement encore Il faut bien dissocier Le côté paranormal Du côté de la vie C'est-à-dire que Des fois On peut avoir Certaines attitudes Certains comportements Qui ne sont que dans la continuité De ce que vous êtes Que vous exprimez Tout comme il y a Certaines choses Qui arrivent Comme des comportements Ou des attitudes Qui vous sont Totalement étrangers Et dans lesquels Vos proches Vos familles Votre famille ou autre Ne vous reconnaît pas En tant que tel En disant Ce n'est plus elle Donc ça vient Plutôt de l'extérieur Par exemple Des fois Des fois Ça m'arrivait D'ailleurs Des Des émotions Qui ressent Tu vois Je ne sais pas S'il y a Vous tous Ça vous arrive De sentir l'émotion Que la personne Ou le défunt Dans les moments Oui Dans les moments Où il a décédé Ça pour moi C'est C'est Embahissant Des fois C'est vraiment Embahissant Ce n'est pas évident Des fois Même Je prends des douches Parce que moi Je prends une douche Pour que l'eau Ça Faut Ça nettoie tout Mais des fois Ce n'est pas évident De gérer ça Pour moi Ce n'est pas évident C'est pour ça Que ça demande Autant de temps Le fait Comment dire Être médium Vous l'êtes Sinon Vous ne seriez pas là Mais le fait De vivre Sa médiumnité Ça se compte En années Le fait De se réinjuster Par rapport à ça Ce sont des années Donc c'est vrai Que la terminologie La finalité De la médiumnité C'est le fait De faire le lien Le fait de travailler En tant que thérapeute Faire des contacts Des fins Faire des soins Faire de la divination De la guidance De l'accompagnement Ok Mais en même temps Il y a une telle gestion De soi Et de son rapport A l'au-delà Qui est important Que ça Vous la prenez Sur le tas Donc c'est vrai Que par le biais De ce que je peux apporter Je vous fais gagner Quelques mois Quelques années Peut-être même Parce que du coup Je vous permets De déblayer un peu plus vite Le terrain que vous êtes en train D'explorer Vous comprenez Un peu mieux Mais en même temps Tout ne va résulter Que de vos propres expériences Et le fait D'être confronté A ces choses-là Tout en comprenant bien Qu'au final Ces choses-là Sont formatrices Donc ça n'a Ça n'a strictement Rien à voir Avec une volonté De vous nuire A proprement parler C'est plutôt Quelque chose Qui est en lien Avec une formation Que l'on vous donne Mais qui est donnée Par l'astral En lui-même Le fait Comment dire Qu'est-ce que j'étais En train de lire De la part de Sonia Ouais Ça on le verra aussi Et le contact Je l'exprime Juste maintenant là La question Qu'elle posait C'était Est-il vrai Que les esprits Ont la connaissance universelle Et peuvent piocher Des infos à la source Pour prétendre Et pouvaient être Un autre défunt Alors je vous rassure Les piratages de ligne Entre communication Entre médium et défunt Sont quasi Comment dire Impossible C'est-à-dire que De l'autre côté Le terrain est déjà balisé C'est-à-dire qu'il y a Vraiment une intention De joindre tel défunt Et après Dans Pour répondre Plus précisément A cette question Les esprits De l'autre côté Sont régis À des règles De bonne conduite Ça c'est quelque chose Qui avait fait rire Quelqu'un Sur Sur mon livre En commentaire Je vais vous le trouver Parce que Alors j'ai pas répondu Parce que J'ai pas de temps À perdre Entre guillemets Et au final Je vais y répondre là Alors je pars Dans les commentaires négatifs Sur 102 Il n'y en a que 6 qui sont négatifs Sur mon bouquin Parce qu'ils n'ont pas compris Ils n'ont pas su comprendre C'est vrai Alors C'est tout C'est tout C'est tout Alors hop ici Les 6 Bon je suis très déçue C'est pas grave Tu t'en remettras Bof bof Bon bah Je vais les faire Lamentable Au niveau quoi lamentable Ah oui Lamentable Dans ces thèmes Lamentable Tu te reconnaîtras Alors Là où j'ai franchement ri Tant mieux madame C'est sur le paragraphe Sur la disponibilité des morts Je cite Comme il s'agit de défunts Ils ont des impératifs Ils ne peuvent pas être accessibles Et disponibles à la demande Ok Ce qui est vrai Lorsque vous rentrez en contact Avec un défunt C'est pas parce que vous décrochez le téléphone Qu'il est obligé de répondre Ils sont tenus de respecter Un protocole de communication En adéquation Avec la progression En astral C'est à dire Que la qualité du contact Va être à hauteur De l'évolution du défunt De l'autre côté Ok Et la dame a conclu En disant Eh oui Je ne savais pas Qu'il y avait des règlements Intérieurs là-haut Eh ben si ma grande Putain ça serait une sacrée Un larché Sinon Tu te rends compte un peu C'est à dire que Même si elle a donné le filon Il faut attendre Qu'elle passe de l'autre côté Et du coup Quand elle va passer De l'autre côté Qu'elle comprendra par elle-même Eh oui Non mais Le truc qu'il y a Le truc qu'il y a C'est que oui Il y a des règlements Intérieurs de l'autre côté C'est à dire que Pour répondre donc du coup A Sonia Quand tu as l'exprimé Les esprits Ont la connaissance universelle Non 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 Celui Ou ceux qui ont la connaissance universelle C'est la source C'est ce que vous allez appeler Dieu L'univers Tout Le guide spirituel Parce que le guide spirituel Est une entité à part entière Qui est une humanation De la source De l'incréé Donc eux Savent exactement Le commencement Le déroulement Et la fin des choses En quoi que ce soit A échelle Cosmique Universelle Ce que tu veux Voilà Eux ils ont Accès à tout L'esprit A une connaissance Qui est à hauteur De ce qu'on lui permet De savoir L'esprit Est télépate Comme on l'avait vu En premier lieu Donc l'esprit Pourrait aller Bien évidemment Piocher chez quelqu'un Des éléments Pour les amener Mais en même temps Et heureusement pour nous tous Sinon on ne pourrait pas Travailler en l'identité Il y a des gens Qui veillent Enfin il y a des gens Il y a des énergies Qui veillent au grain De l'autre côté Donc tout n'est pas permis Ce n'est pas Tu fais ce que tu veux Et tu t'éclates Dans la tête du médium Ou dans la tête De la personne Où tu vas piocher Des données Dans On va dire Dans une source D'informations Qui est soit De l'ordre Des annales akashiques Soit de la mémoire Ce qu'on appelle L'écho Ou la résonance D'un esprit De l'autre côté Et ainsi de suite Ce n'est pas comme ça Que ça marche Sinon ça sera un joli bordel Donc non Rassurez-vous Sonia Les défunts Ne peuvent pas Se faire passer Pour d'autres Certains défunts Peuvent Perturber la ligne C'est-à-dire Vouloir Émettre un contact Amener certains éléments Mais après Ça tombe très vite à l'eau Parce qu'à un moment donné Lorsque vous avez posé Des questions Particulières ou précises Ce défunts-là Qui viendrait Entre guillemets Pirater la ligne Ou concircuiter Un peu la communication N'aura pas toutes les réponses Et c'est là que ça va tilter Ça va tilter En se disant Bon mais écoutez Qui êtes-vous Parce que Quand je pose des questions Qui sont de l'ordre de l'intime Par rapport à une personne Vous n'êtes pas en mesure D'y répondre Alors que normalement Vous êtes supposé le savoir Ou ça vous concerne directement Et on n'a pas le retour Alors que même au départ Vous aviez expliqué Certaines choses Donc du coup On comprend Qu'on n'est pas Avec le bon défunt Et on arrête La communication Cet état-là De confusion Par rapport au contact Avec un défunt Reste rare Voilà Parce que de l'autre côté Ils sont polis Et comme je vous le disais Il y en a qui veillent au grain Donc il y a bien Un règlement intérieur De l'autre côté N'en déplaise A la dame Qui avait noté Lamentable Sniff Donc du coup Voilà C'est là-dessus Que c'est quand même Intéressant La peur de se tromper Oui Ça nous le traiterons Durant l'atelier Sur les contacts Défuns Alors voyons voir Qu'est-ce qu'il y avait D'autres comme questions Est-ce que j'ai fait le tour Alors pour Marie-Aude Par rapport à tout ce qui est De l'ordre des méthodes De protection On en parle jeudi On en parlera jeudi Sur le troisième atelier Comment réagir face aux craintes Ou aux peurs que l'on a Il faut les raisonner Il faut arriver à s'imposer C'est-à-dire que Comme je l'expliquais Tout du long de cet atelier Vous devez absolument comprendre Que vous n'êtes pas À la merci de ces choses-là Vous avez votre mot à dire Et vous avez la capacité De vous faire respecter Et d'être respecté On est toujours sur le fait De parler par rapport aux défunts En disant On doit le respect aux défunts Ok Et en même temps L'inverse est aussi vrai C'est-à-dire que l'au-delà Doit respecter le médium Après certaines questions Marie-Aude Que tu poses Sont en lien avec Pas sale dame En tease Ça on le verra Par la suite des choses Alors il y avait quelqu'un Qui m'avait posé une question Sur l'autre Alors attendez juste un instant Si certains d'entre vous Avez lu la question La question était ainsi posée Le fait de travailler Sur la peur En fait de salir La mémoire du défunt Ou de déranger le défunt Par le biais de contacts Vous ne portez pas atteinte Ça fait partie aussi des craintes Par rapport à la médiumnité Comme je le disais Il y a ce côté tabou On ne parle pas On mord Ça c'est on va dire C'est la vision peut-être populaire Ou religieuse Dans certaines cultures Ou certains cultes aussi Donc ça c'est une vision Plutôt populaire Et le fait aussi Pour le médium De redouter Comment dire De déranger les morts C'est pour ça que Lorsque vous travaillez En médiumnité Lorsque vous travaillez Sur demande Croyez bien que Le fait que le défunt Vienne Est déjà une permission En soi Pour établir le contact Si le défunt Était opposé au contact Il ne viendrait pas J'ai eu le cas Avec une dame Je ne sais pas Si c'est en atelier Ou pas Cette dame Depuis le mois De Avril Février Février Me demandait Un contact Avec sa maman On a recommencé Quatre fois Et Il n'y a strictement Rien qui est venu Et je lui ai dit Écoutez Au choix Soit c'est moi Qui ne fait pas l'affaire Soit elle ne souhaite pas Communiquer Pour des raisons Qui lui sont propres Et auxquelles je n'avais pas Du tout accès Que ce soit par guidance Ou par l'idée de la défunte C'est C'est difficile Mais Ce n'est pas Comme je disais Sous prétexte Que vous demandez Ou que des gens demandent Un contact défunt Que le défunt Va être disposé A rentrer en contact Avec vous Donc Après dans l'absolu Un médium Ne dérange pas Les défunts Parce que Si vous dérangez Un défunt C'est que vous êtes en train De pratiquer du spiritisme Pas de la médiumnité Ok C'est à dire Que moi Le fait pour la dame Quand Peut-être que Certains d'entre vous On se dit Attends mais Quatre fois Tu es allée au contact Avec la maman De la Consultante Ce n'est pas bien Parce que peut-être Que la maman Elle ne voulait pas Tu aurais dû Le comprendre plus vite Ça prend deux secondes Tu prends la photo Tu vois qu'il n'y a rien Tu reposes On ne force pas La personne Qui fait du spiritisme Va insister En disant Oui Venez nous rejoindre Et ainsi de suite Soyez parmi nous Redescendez auprès de nous Et ainsi de suite On veut le contact On veut le contact On veut le contact Ça C'est dérangé Enfin Avec tout le respect Que je dois au spirit Pour moi C'est dérangé Un défunt Parce qu'on force La main au défunt Pour venir faire le contact Un médium Il prend la photo S'il voit qu'il n'a rien En même pas 5 secondes C'est vu C'est bâché On demande simplement Pourquoi la personne Elle ne veut pas La personne peut exprimer Pourquoi elle ne veut pas Ou l'avidence va dire Pourquoi elle ne veut pas Et on repose la photo On peut retenter Un peu plus tard Et si au fur et à mesure Ça revient Bon la dame Elle a insisté 4 fois Mais bon c'est pas grave Et la 4ème fois Je lui dis Écoutez Moi j'arrête Arrêtez de me demander Un contact avec votre maman Ce n'est pas possible Pourquoi ? Je ne sais pas Je n'ai pas réponse à tout Ce n'est pas possible Donc on arrête là On n'insiste plus Donc on ne dérange pas le défunt Ça c'était une de mes questions Il y a des défunt Qui ne veulent pas Communiquer du tout Il y en a Ça arrive J'en ai eu 2 cette année J'en ai eu 2 J'en ai eu 2 cette année Qui refusait Et l'autre dame Pour qui c'est arrivé aussi Pour sa maman Est allée voir Une médium assez connue Qui fait du Youtube Alors peut-être que Certains d'entre vous connaissent Alors je ne suis pas très fan De Cyril Hanouna Je ne regarde pas trop les émissions Donc du coup J'ai regardé en Youtube Je ne sais pas qui C'était Merde comment elle s'appelle C'est une médium assez connue C'est une jeune femme blonde Je ne doute Un petit figot Un petit figot Peut-être Alors cette dame là Elle parle extrêmement vite Quand elle fait les contacts Oui 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 Elle a fait la sorbole J'ai eu l'occasion De la rencontrer À ses débuts Et ses capacités ont évolué Elle a écrit un livre D'ailleurs C'est assez intéressant Et justement Elle quand elle fait des consultations Elle refuse Non c'est pas elle C'est pas elle C'est pas ça Non c'est pas elle Parce que elle Je l'ai vue par ailleurs Sur une autre émission Il n'y a aucun souci Et l'autre dame Elle s'appelle Je ne sais plus comment elle s'appelle Elle est de Marseille Elle elle est de Marseille Benista Benista Comment vous dites ? C'est pas Benista Ou quelque chose comme ça Déborah Déborah Voilà c'est ça Déborah Ouais ça me parle Oui aussi Déborah Voilà Elle donc que j'avais vue Parce que la miss M'en avait parlé En disant Écoutez ça fait dix fois Enfin avec moi inclus Avec moi on avait essayé Deux fois pour sa maman Là elle a rendez-vous Dans pas longtemps Avec de nouveau Déborah Et avec Déborah Elle avait tenté huit fois En l'espace d'une année Ok ? Donc en tout ça fait dix fois Qu'elle essayait de faire le contact Avec sa maman Et pareil Donc les gens sont très peinés Parce qu'ils ne comprennent pas Pourquoi ça ne passe pas Et elle me disait Ben écoutez Ça va faire dix fois en tout Déborah je la revois Je crois le 15 octobre En tout cas dans ces eaux-là Et elle n'arrive pas à la voir Et ainsi de suite Et je lui dis Mais il ne faut plus insister À ce moment-là Si vous voyez Au bout de tant de fois Surtout de manière Si rapprochée Parce que dix fois Dans une année C'est une sacrée cadence Autant pour les médiums Autant pour le défunt De l'autre côté Et si on ne le veut pas Après le fait Comment dire De ne pas savoir Pourquoi le défunt Ne veut pas le contact C'est autre chose Des fois on a l'explication Des fois on ne l'a pas J'en parlerai Durant l'atelier Des contacts défun Et après Pour elle La seule chose Que sa guidance m'a dite C'est qu'au final Pour cette dame Par contre Ce qui marcherait très très bien C'est le fait Qu'elle entreprenne Ce qu'avait mis en place Le docteur Charbonnier C'est-à-dire le fait D'être mis en état d'hypnose Pour faire une sortie en astral Retrouver sa maman Sur un palier de conscience Où les deux se rejoignent Au final Ça oui Ça par contre Sa guidance m'a dit Oui ça marchera D'ailleurs je devais lui donner Des noms d'hypno D'hypno-thérapeute Je crois qu'on peut appeler ça comme ça Qui font ce type de On a eu très bien Qui créé les PCH Qui a été formé par Charbonnier Donc ça je regarderai Pour essayer de lui remettre Parce que c'est vrai Que je comprends la douleur Parce que c'est même plus Une frustration à ce niveau-là C'est une douleur En se disant Voilà c'est ce que je lui ai expliqué Est-ce qu'il y avait un froid Avec votre maman de son vivant Elle n'a même pas du tout On s'aimait beaucoup Très complice Sans être dans la fusion non plus Donc il n'y avait Aucune raison Que cette dame Ne donne pas signe Entre guillemets Et du coup Voilà cette pauvre Cette pauvre dame Bah du coup Elle restait Avec ce manque De se demander Pourquoi sa maman Ne faisait pas Et moi la seule chose Et dans ces cas-là La personne Elle ne vous parlez de toi Elle ne vous remet pas en question Bah en fait Ouais Elle en a pris un coup quand même Parce que pour elle Elle se disait Écoute Enfin écoutez Ce qui se passe C'est que là Je vois deux médiums différentes Sur dix séances Rien Donc du coup Elle se demande oui Est-ce que ça fonctionne ou pas Elle est en droit De se poser la question Après moi Je dirais que Cette partie-là Ne m'affecte pas C'est-à-dire que Quelqu'un doute De la médiumnité Je peux le comprendre Au vu de ce qu'elle a connu De ce qu'elle a traversé Et ce qu'elle n'a pas eu Donc je le respecte totalement Mais après J'allais dire Ce n'est pas mon problème Dans le sens Où je ne vais pas Me remettre moi En question Par rapport à ma capacité A faire des contacts Parce que comme J'expliquais à cette dame Toute discipline confondue Sur une année Si j'ai quatre échecs C'est normal Mais quatre échecs Sur le nombre de personnes Que je vois par jour On est entre trois À cinq consultations Par jour Sur une année Si j'en ai quatre Avec qui ça plante On est sur un prorata Qui est infime quoi C'est infime Mais ça peut arriver Après quand ça bloque Obstinément Sur une personne Il y a quand même Matien à se poser question Et moi la seule chose Qu'on m'a dit C'est exactement Comme vous expliquiez La TCH Pour elle serait la solution Et c'est pour ça Que je l'ai liée là-dessus En espérant Qu'un jour Elle me fasse un retour En disant J'ai réussi Par le biais de la TCH A faire la compétition Avec maman quoi C'est ça que ça m'est Ça m'est arrivé Ça fait pas très longtemps Il y a un garçon Qui m'a posé D'autres questions Mais que je n'étais pas D'aujourd'hui Dans la mission De voir quoi ce soit Il m'arrive une image D'une dame Petit fait Et bon Je part au Mexique Direct Quand je la vois La dame Et qu'elle vient Elle me dit Dites-le Quel bébé Elle va naître Le 21 septembre Et je lui dis Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a Mais il y a un bébé Qui va naître Le 21 septembre Elle me dit Ah oui Je m'attends Qu'il est enceinte Je lui ai dit Je vois une dame Et je vois La Mexique Je lui ai dit Ah ma tante Elle habite en Mexique Mais il était Comment que Très Très pas croyante Tu vois Très Très pas Bon Je le fais pour le faire Ce qu'il était Ça ne m'intéresse pas Parce qu'on était En train de me parler D'une autre chose Mais il dit En gros Ça arrivait Mais le qui fassait Sa dame C'était le prévenir De lui dire Que sa mère Elle devait arriver A bon Ok D'accord Alors juste un instant Alors dites moi Quelle était votre question Oui Tout à l'heure On parlait de la source En fait Que voilà C'était la connaissance La échelle cosmique Et tout ça Ensuite on a parlé Des esprits Que c'est une connaissance Voilà En fait plus limitée Mais pour les défunts Vous n'avez pas Précisté en fait Les défunts Ils ont une connaissance Ils peuvent voir l'avenir Alors les esprits 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 On parle des mêmes Ok Donc ouais Esprit et défunts On est sur les On est sur la même La même chose C'est simplement Une appellation Une dénomination différente D'ailleurs c'est intéressant Parce que pour vous Un esprit Un défunt Qu'est-ce qui les distinguerait L'un de l'autre Peut-être que vous Le mot esprit J'anticipe Peut-être que pour vous Le mot esprit Aurait plutôt eu affaire A quelque chose D'un peu plus épuré Un peu plus avancé Peut-être évolué Oui voilà Je pensais que c'était Plus les entités En fait Les esprits Mais en fait Quand on parle des esprits C'est les défunts Et ouais Les esprits c'est les défunts Et les entités Du coup ça va être Ce que vous appelez vous Des êtres beaucoup plus Enfin inhumains Déjà d'entrée de jeu Donc épurés Et en totale conscience En omniscience D'accord Et donc du coup Les défunts Ils peuvent Avoir une partie Accès à la connaissance Oui Pas à tout Et ça On le voit Dans l'atelier Qui est propre Au contact défunt Par rapport à ce qu'un défunt Peut exprimer Au niveau d'un médium Et aussi dans l'atelier Est-ce que l'atelier divination Il était prévu au programme J'ai un bug dans ma tête Divination Je regarde Je regarde Je regarde Attendez un instant Les champs énergétiques Le plan karmique La libération karmique Les vies antérieures Selles des autres Passage d'âmes Un peu là On ne voit pas La divination La divination n'est pas là Mais je l'évoquerai quand même Lors des contacts défunt Quand j'étais en train de raconter Mon histoire sur les garçons Est-ce que c'est des sortes De la divination Donc ils me disent Pourquoi ? Parce que savoir Qu'il y a encore une date Oui Et que ça arrive C'est une précognition C'est-à-dire que C'est une précognition Quand j'ai vu les volcans exploser Des choses comme ça Ça on est sur des capacités Donc ça je le traiterai Dans les contacts défunt Et je suis en train de regarder Alors attends Le contact défunt C'est le mardi 19 Qu'on le voit Médiumnité en pratique Vous n'avez pas dit aussi Que vous pouvez mettre une photo Tout à fait Une photo par membre Alors tout à fait Donc ce qu'on va faire Pour vous ici Est-ce qu'au niveau De cet atelier-là Qui était dédié Aux craintes Aux peurs Appréhensions Liées à la médiumnité Après comme j'ai expliqué Tout le long des ateliers On y reviendra toujours Il y aura toujours quand même Un petit rappel Par rapport à ce qu'on a déjà vu Parce que tout est lié au final Donc on y reviendra Par d'autres occasions Donc si vous avez encore Des questions Qui sont peut-être Restées en suspens On y reviendra Sur les autres ateliers Comme les hantises Par exemple Ça va faire forcément Appel aux peurs Les dégagements d'entités aussi Ok Donc on va pouvoir y revenir Est-ce que pour vous ici Au niveau de ce qu'on a pu dire Et faire Est-ce qu'on a fait Le tour quand même De vos attentes Oui On est pas mal Ok Donc avec votre accord Et si vous me le permettez Je vais donc arrêter ici Les enregistrements audio Comme ça que je puisse Après voir avec vous Alors juste un instant Est-ce que vous allez me le faire Et puis un instant C'est bon 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 – Sous-titrage FR 2021